Alléluia, 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 Alléluia Esprit de Dieu, règne, règne En nos vies, Esprit, règne, règne En nos vies, Esprit, règne, règne En nos vies, Esprit, règne En nos vies, Esprit, règne Esprit de Dieu, règne L'Esprit de Dieu, qui a régné, ce matin au visant, nous avons besoin de toi dans nos vies. L'Esprit de Dieu, qui a régné, qui a régné, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos foyers. L'Esprit de Dieu, qui a régné, 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 qui a régné la direction et le contrôle de nos vies, de nos pensées, de nos cœurs. L'Esprit de Dieu, s'il te plaît, au nom de Jésus, dans nos cœurs, viens régné, dans nos cœurs, commence à l'intérieur de nous. Viens asseoir le règne, le pouvoir, l'autorité, la souveraineté, la combination de Dieu, dans le nom de Jésus. Ah, bien aimé aujourd'hui, il va falloir plus que jamais demander le règne de l'Esprit, il va falloir plus que jamais demander au Saint-Esprit de prendre la direction. Jour de Porte-Côte, jour où nous t'invoquons Jour où nous nous attendons à toi, jour où nous t'appelons Nous te réclamons, Saint-Esprit, besoin de toi ici Besoin de toi dans ce cube, Esprit de Dieu Esprit de Dieu règne, règne dans nos cœurs, dans nos cris Saint-Esprit de Dieu, tu dois le désirer, bien aimé Si tu ne fais que le chanter, tu risques de sortir de ce culte comme tu es arrivé En la volonté du Père, la volonté du Père n'est pas que tu sors de ce culte comme tu es arrivé Il va y avoir une démarcation, il va y avoir une différence entre des assoiffés Et les personnes qui sont venues en touriste ce matin Nous demandons au Saint-Esprit de prendre le gouvernement de ce culte De prendre la direction, de prendre le contrôle, de prendre l'administration S'il te plaît, Esprit de Dieu Il n'y a pas de culte sans toi, Saint-Esprit Il n'y a pas de vie, Seigneur, sans toi, Saint-Esprit Dans nos cœurs, dans nos cœurs, vient régner Esprit de Dieu Il y a-t-il quelqu'un pour élever la voix ? Juste pendant quelques instants Que les assoiffés élèvent la voix Ce n'est peut-être pas pour tout le monde Mais là, les assoiffés, c'est le moment où vous pouvez élever la voix Demandez, Saint-Esprit 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 Dans le nom souverain de Jésus Le nom au-dessus de tous les noms Le nom qui nous a été donné Par lequel nous devions être sauvés Et ce salut est manifesté Et ce règne est activé Ce règne est manifesté par le Saint-Esprit L'Esprit de Dieu Tout-Puissant L'Esprit du Dieu vivant L'Esprit de domination L'Esprit de souveraineté On l'appelle l'Esprit de la promesse Parce que c'est Lui qui a été promis Saint-Esprit En ce jour particulier de la Pentecôte Oh, s'il te plaît, il faut que tu viennes régner Il faut que tu viennes prendre le contrôle Il faut que tu viennes prendre les cœurs Il faut que tu viennes prendre les pensées Pour les ramener captives A l'obéissance de Jésus-Christ Nous ne parlerons pas sans toi Saint-Esprit de Dieu Mon frère et ma sœur ne s'est pas déplacé Pour un homme Pour des discours persuasifs de la sagesse humaine Nous avons besoin de la démonstration D'Esprit Saint Et de puissance Et de power Et d'autorité Et de domination Viens montrer à ce peuple Que notre Dieu est toujours vivant Que notre Dieu règne Le nom de Dieu est toujours assis Sur le trône de gloire Oh, ce matin Ce midi, nous avons particulièrement faim de toi Ce midi, nous avons particulièrement faim de toi Il y a quelqu'un qui n'est pas venu Seigneur notre Dieu Juste pour un culte ordinaire Saint-Esprit de Dieu Est-ce que tu peux lever, s'il te plaît Un cran supérieur Le niveau, le niveau, le niveau de ta quête Le niveau de ton soupir Le niveau de ta demande Au Dieu Envoie ton esprit Saint-Esprit Qualifie ce moment Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Parababosha Ikarababosia Prépare-nous Esprit de Dieu Dispose-nous Esprit de Dieu Seigneur Ouvrons-nous Emmène-nous Ne nous laisse pas Seigneur Où nous sommes Notre besoin C'est toi Notre soupir C'est toi Notre quête C'est toi Pas seulement Seigneur Des premiers rangés Mais va Seigneur Notre Dieu De rangés En rangés Seigneur De salle en salle Réponds ton option Sur tout ce site Dans le nom de Jésus Saisis-nous Saint-Esprit De Dieu Dans les profondeurs Des cœurs Mets Seigneur Notre Dieu Quelqu'un qui est venu Et qui ne te connait pas Fais ton œuvre Exerce ton ministère Saint-Esprit De Dieu Qui a des assoiffés En ce lieu ce matin Dans le nom de Jésus Bien régné Dans nos cœurs Esprit Dans nos cœurs Dans nos vies Dans nos cœurs Dans nos vies Au Saint-Esprit Nous voici Bénéficiaire de la grâce Qui nous a été accordé De voir cette journée particulière C'est le jour de Pentecôte C'est un jour de célébration C'est un jour de victoire C'est la fête Le Christ Le Christ Souverain berger de nos âmes Notre seul bienfaiteur Notre seul sauveur Notre seul Seigneur Au bien-régné Y a-t-il quelqu'un pour célébrer Honoré On va surner l'esprit de la Pentecôte Il est l'objet Bien-aimé De cette célébration Il est là Bien-aimé Dans le nom de Jésus Et nous dépendons Totalement de Lui Nous comptons uniquement sur Lui Seigneur notre Dieu Et notre Père Nous te le demandons Conformément à la parole Demandez Et vous recevrez Merci De nous conduire Seigneur notre Dieu Dans toute la vérité Seigneur nous te demandons De prendre les rênes Le contrôle Le gouvernement Et la direction de ce culte De sorte que Seigneur tous les assoiffés Au milieu de nous Seigneur notre Dieu Ne reparte pas Comme ils sont arrivés Nous te le demandons Dans le nom de Jésus Avec l'action de grâce Et la reconnaissance De nos cœurs Quelqu'un donne un bon Amen Acclame Jésus Acclame Jésus Acclame Jésus Acclame Jésus Alléluia Amen 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 Bonjour et bienvenue A chacun d'entre vous Bien aimé si ce n'a pas encore été fait Veuillez s'il vous plaît saluer La personne qui est assise A côté de vous La personne de valeur La personne qui a une grande importance Aux yeux de Dieu Qui se tient à votre droite Ou à votre gauche ce matin Souhaitons-nous la bienvenue Les uns et les autres Et dans la mesure de nos capacités Offrons le meilleur sourire Que nous sommes capables D'offrir ce matin Voilà je dis toujours Le meilleur On ne te force pas Si c'est un demi sourire Que tu peux offrir Offre-le quand même Si c'est un quart de sourire Que tu peux offrir Offre-le quand même Alléluia Quelqu'un me suit Donne un bon Amen Sur nos acclamations Pour le Seigneur Alléluia Alléluia Moi j'ai activé Vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Ok gloire à Dieu Alléluia Veuillez prendre place s'il vous plaît Bienvenue une fois de plus A chacun de vous Heureux de vous retrouver En ce dimanche particulier Le dimanche bien-aimé De la Pentecôte C'est une fête Dis à ton voisin C'est une fête Voilà pourquoi je suis surpris Que toi tu ne sois pas En train de danser comme nous Je suis surpris que toi Tu ne sois pas dans la même joie Dans la même célébration Que nous Mais bon Ce qui est si on est ensemble Gloire à Dieu Acte Acte 2 Acte 2 Acte des apôtres Chapitre 2 A partir du verset 1 Acte des apôtres Chapitre 2 Au verset 1 Le jour de la Pentecôte Ils étaient tous ensemble Dans le même lieu Ça risque de siffler Allez l'eau Le jour de la Pentecôte Ils étaient tous ensemble Dans le même lieu Tout à coup Il vint du ciel Un bruit Comme celui d'un vent impétueux Et il remplit Toute la maison Où ils étaient assis Des langues Semblables A des langues de feu Leur apparure Séparées les unes des autres Et se posèrent Sur chacun d'eux Ils furent tous Remplis Du Saint Esprit Et se mirent A parler En d'autres langues Selon que l'Esprit Leur donnait De s'exprimer Or Il y avait un séjour A Jérusalem Des Juifs Hommes pieux De toutes les nations Qui sont sous le ciel Au bruit Qui eut lieu La multitude A couru Et elle fut confondue Parce que chacun Les entendait parler Dans sa propre langue Ils étaient tous Dans l'étonnement Et la surprise Et ils se disaient Les uns aux autres Voici Ces gens qui parlent Ne sont-ils pas tous Galiléens Et comment les entendons-nous Dans notre propre langue A chacun Dans notre langue maternelle Barth Med Et la mythe Ceux qui habitent La Mésopotamie La Judée La Cappadoce Le Pont L'Asie La Phrygie La Pamphilie L'Egypte Le territoire De la Libye Voisine de Sirène Et ceux qui sont venus De Rome Juifs Et prosélytes Crétois Et arabes Comment les entendons-nous Parler dans nos langues Des merveilles de Dieu Ils étaient tous Dans l'étonnement Et ne sachant Que penser Ils se disaient Les uns aux autres Que veut dire Ceci Mais d'autres Se moquaient Et disaient Ils sont pleins De vins doux Alors Pierre Se présentant Avec les onze Éleva la voix Et leur parlant Ces termes Hommes juifs Et vous tous Qui séjournez A Jérusalem Sachez ceci Et prêtez l'oreille A mes paroles Ces gens Ne sont pas ivres Comme vous le supposez Car c'est la troisième Heure du jour Mais c'est ici Ce qui a été dit Par le prophète Joël Dans les derniers jours Dis Dieu Je répondrai De mon esprit Sur toute chair Vos fils Et vos filles Prophétiseront Vos jeunes gens Auront des visions Et vos vieillards Pardon Auront des songes Oui Sur mes serviteurs Et sur mes servantes Dans ces jours-là Je répondrai De mon esprit Et ils prophétiseront Je ferai paraître Des prodiges En haut Dans le ciel Et des miracles En bas Sur la terre Du sang Du feu Et une vapeur De fumée Le soleil Se changera en ténèbres Et la lune En sang Avant l'arrivée Du jour du Seigneur De ce jour Grand et glorieux Alors quiconque invoquera Le nom du Seigneur Sera sauvé Hommes israélites Écoutez ces paroles Jésus de Nazareth Cet homme A qui Dieu A rendu témoignage Devant vous Par les miracles Les prodiges Et les signes Qu'il a opérés Par lui Au milieu de vous Comme vous le savez Vous-même Cet homme Livré Selon le destin Arrêté Et selon la préscience De Dieu Vous l'avez crucifié Et vous l'avez fait mourir Par la main Des impies Dieu l'a ressuscité En le délivrant Des liens de la mort Parce qu'il n'était pas possible Qu'il fût retenu par elle Car David dit de lui Je voyais constamment Le Seigneur devant moi Parce qu'il est à ma droite Afin que je ne sois point ébranlé Aussi mon coeur Est dans la joie Et ma langue Dans l'allégresse Et même ma chair Reposera avec espérance Car tu n'abandonneras pas Mon âme Dans le séjour des morts Et tu ne permettras pas Que ton sein Voie la corruption Tu m'as fait connaître Les sentiers de la vie Tu me rempliras de joie Par ta présence Homme frère Qu'il me soit permis De vous dire librement Au sujet du patriarche David Qu'il est mort Qu'il a été enseveli Et que son sépulcre existe Encore aujourd'hui Parmi nous Comme il était prophète Et qu'il savait que Dieu Lui avait promis Avec serment De faire asseoir Un de ses descendants Sur son trône C'est la résurrection Du Christ Qu'il a prévu Et annoncé En disant Qu'il ne serait pas Abandonné Dans le séjour des morts Et que sa chair Ne verrait pas la corruption C'est ce Jésus Que Dieu a ressuscité Nous en sommes tous témoins Élevé par la droite de Dieu Il a reçu du Père Le Saint-Esprit Qui avait été promis Et il a répondu Comme vous le voyez Et l'entendez Car David n'est point monté au ciel Mais il dit lui-même Le Seigneur a dit À mon Seigneur Assieds-toi à ma droite Jusqu'à ce que je fasse De tes ennemis Ton marche-pied Que toute la maison d'Israël Sache donc Avec certitude Que Dieu A fait Seigneur Et Christ Ce Jésus Que vous avez crucifié Après avoir entendu Ce discours Ils eurent le coeur Vivement touché Et ils dirent À Pierre Et aux autres apôtres Hommes frères Que ferons-nous ? Pierre leur dit Repentez-vous Et que chacun de vous Soit baptisé Au nom de Jésus Christ Pour le pardon De vos péchés Et vous recevrez Le don du Saint-Esprit Car la promesse Est pour vous Pour vos enfants Et pour tous ceux Qui sont au loin En aussi grand nombre Que le Seigneur Notre Dieu Les appellera Et au verset 40 Il est écrit Et par plusieurs autres paroles Il les conjurait Et les exhortait Disant Sauvez-vous De cette génération Ceux qui acceptèrent Quelqu'un dit encore Un bon Amen La Pentecôte Ce que nous célébrons Aujourd'hui Est Une des fêtes principales Dans le royaume de Dieu En fait Ce jour-là Nous avons lu La Bible dit Qu'en ce jour-là Quel jour ? Le jour de la Pentecôte Et nous sommes Bien aimés Ceux Et au travers De toute la terre Ce matin Plusieurs Qui sont en train De commémorer Ça veut dire De nous rappeler Cette fête importante Qu'on appelle La fête de la Pentecôte Mais ce jour-là J'ai pris le temps De lire tout le texte Parce qu'il s'est passé Beaucoup de choses Ce jour-là Quelqu'un me suit D'Yam Ce jour-là Bien aimés En réalité Il y avait Deux Pentecôtes Ce jour-là Il y avait Deux Pentecôtes Je me demande Laquelle Tu es venu célébrer Ce matin Il y avait Une Pentecôte Traditionnelle Il y avait Une Pentecôte Routinière Il y avait Une Pentecôte Bien aimée Religieuse Et cette Pentecôte-là Cette Pentecôte-là Pardon Était annuelle Elle est traditionnelle Elle est routinière Elle est religieuse Elle est annuelle En fait Cette première Pentecôte C'est la fête juive Qu'on appelle La Pentecôte Il faut savoir Que le peuple juif Au travers De leur histoire Célébrait Cette fête Sept fêtes Parmi lesquelles Il y en avait Trois principales Vous avez la fête De la Pâque Vous avez la fête Des pains sans levain Vous avez la fête Des prémices Vous avez la fête Dite des semaines C'est celle-là Qui correspond A la Pentecôte Vous avez la fête Des trompettes Vous avez la fête Des expiations Ce qu'on appelle Le Yom Kippour Vous avez également La dernière Qui s'appelle La fête de Sukkot Ou encore La fête des tabernacles Ou encore des cabanes Mais Pâques Et Pentecôte Étaient Les principales Est-ce que quelqu'un Me suit La Pentecôte C'est également La fête des moissons En Israël A l'époque Lorsqu'ils avaient Semé Sur les terres Au moment Où ils récoltaient C'était la fête De la moisson C'était la fête De la Pentecôte Donc ce jour-là La Bible dit Que plusieurs Juifs De plusieurs nations On les a cités Barthes Mèdes Et la mythe Ceux qui viennent De la Mésopotamie Ceux qui viennent De la Pamphilie Ceux qui viennent De l'Asie Ceux qui viennent De l'Égypte Plusieurs se sont Retrouvés A Jérusalem A l'occasion De la fête De la Pentecôte Est-ce que Quelqu'un me suit Ça ressemble Probablement A ton voisin Puisque c'est Une célébration Spéciale Puisque c'est Une occasion Particulière Ton voisin Dit Il faut que J'aille à Jérusalem Aujourd'hui Ça veut dire Il faut que J'aille à l'église Aujourd'hui Est-ce que Quelqu'un me suit Est-ce que Quelqu'un me suit A occasion particulière Mouvement Ou déplacement Particulier Est-ce que Quelqu'un me suit On est bien aimé Exactement Dans les mêmes Conditions Dans le même Contexte Il y a quelqu'un Qui est venu Aujourd'hui Simplement parce que C'est la Pentecôte Est-ce que Quelqu'un me suit Ce jour-là Bien aimé Il y avait deux Pentecôtes Il y avait la Pentecôte Traditionnelle Il y avait la Pentecôte Juile Pentecôte arrive Après Pâques Il n'y a pas De Pentecôte Sans Pâques Pâques C'est la fête juive Bien aimé Notamment C'est à cette fête-là Que Jésus a été crucifié Mort Ressuscité Et la Pentecôte Vient après La fête de la Pâques Mais au temps Bien aimé De la fête de la Pâques La même chose se passait La Bible dit Que Par exemple Le jour de la Pâques Lorsque Jésus Se réunit La dernière fois Par exemple Avec ses disciples Pendant qu'eux Ils sont en train De prendre Le dernier repas Dans la ville Autour d'eux Il y a aussi La fête de la Pâques La fête traditionnelle Religieuse La fête classique C'est la même chose Qui se passe Mais ce jour-là Bien aimé Il y avait également Donc une deuxième Pentecôte Ce jour-là Bien aimé Il y avait Une pentecôte Révolutionnaire Il y avait Une pentecôte Bien aimé Innovatrice Innovatrice Ça veut dire Qui apporte du nouveau Innovatrice Ça veut dire Rafraîchissante Est-ce que Quelqu'un me suit Il y avait Une deuxième pentecôte Qui était vivante Elle n'était pas religieuse Elle était vivante Et il y avait Une deuxième pentecôte Bien aimé Qui n'était pas annuelle Mais elle était quotidienne C'est cette pentecôte-là Que je prie Que tu vives Aujourd'hui Je dis aujourd'hui Si tu me suis dit Amen Si seulement Tu me suis dit Amen Nous allons quelque part Par la grâce de Dieu Nous allons quelque part La pentecôte juive Correspond En réalité La pentecôte A été mise en place Lorsque Dieu Au temps de Moïse Avaient convoqué Tout le peuple Au pied du mont Sinaï Pour leur communiquer Ce qu'ils appellent La Torah La loi Et Dieu leur avait dit Un certain nombre de choses Sur lesquelles Si le temps le permet On reviendra Mais c'est cette fête-là Qu'ils célébraient La fête de la moisson Ça leur rappelait Ça leur commémorait A quel moment Dieu leur a donné la loi Donc Ils venaient à Jérusalem De partout Pour célébrer cette fête-là Mais pendant ce moment Bien-aimé Il y en avait 120 Qui étaient rassemblés Dans une Il y avait 120 Je ne sais pas Combien nous sommes ce matin Frère Il y avait 120 personnes Qui ont dit Non Nous votre fête traditionnelle Votre fête religieuse Votre fête routinière Chaque année On fête la pentecôte Mais nos vies ne changent pas Chaque année On vient dire Aujourd'hui c'est la pentecôte Et puis on danse On chante Mais nos vies ne changent pas Et quelqu'un se dit même Peut-être que l'année prochaine 2025 Par la grâce de Dieu Que la vie nous soit donnée On célébrera encore la pentecôte Je suis venu te parler D'une pentecôte Qui n'attendra pas 2025 Je suis venu te parler D'une pentecôte Bien-aimée Au sortir de ce culte Par la seule grâce de Dieu Quand le feu Qui est descendu Ce jour-là Bien-aimée Quand le vent impétueux Qui a soufflé Dans cette chambre haute La bien-aimée Va souffler Par la seule grâce de Dieu Ici Comme au jour De la pentecôte Mon frère Ma soeur Tu ne seras plus La même personne J'ai dit Tu ne seras plus La même personne Il y a une grâce ici Parce qu'ils ont commencé À acclamer Ça veut dire Que eux Ils ont compris Quelque chose Que vous autres Vous n'avez pas encore compris Mais ça va venir Ça va venir au nom de Jésus Est-ce que je peux continuer À ce moment-là Je suis en train de me demander Laquelle des pentecôtes Tu es venu célébrer aujourd'hui Je m'interroge À ton sujet Tu es venu pour quelle pentecôte Check, check le voisin Tu es venu pour quelle pentecôte Demande-lui Est-ce que tu es venu Pour la traditionnelle Ou alors Est-ce que tu es venu Pour celle qui rafraîchit Est-ce que tu es venu Pour la traditionnelle Ou alors Est-ce que tu es venu Pour la révolutionnelle Est-ce que tu es venu Pour la routinière Ou est-ce que tu es venu Pour celle qui rafraîchit Pour quelle pentecôte Es-tu là ce matin Mon objectif Par la grâce de Dieu Bien-aimé C'est de nous parler Dans le temps Qui m'a imparti Bien-aimé Du contexte Comme au jour De la pentecôte Comme au jour De la pentecôte Laisse-moi te parler Dans un premier temps De ce que j'ai appelé Le processus Le processus c'est quoi Le processus c'est les étapes Ou alors C'est les éléments essentiels Qui amènent la pentecôte Si tu me suis dit Un bon amène Dans ces éléments Il y en a deux Il y en a deux Il n'y a pas 36 000 Il y en a deux Il faut juste que tu cherches Deux éléments Aujourd'hui Comme au jour De la pentecôte Il faut que tu cherches Deux éléments Le premier élément En fait Je parle d'éléments Mais nous allons comprendre Le premier des éléments Dont je suis en train De parler Bien aimé C'est l'esprit de Dieu En fait Il est l'esprit De la pentecôte Est-ce que quelqu'un me suit Il est l'esprit Du Dieu souverain On parle ici D'une personne Alors il y a deux éléments Il y a l'esprit de Dieu Il y a l'esprit saint Et il y a le feu Il y a le saint esprit Et il y a la puissance Il y a le saint esprit Et il y a le power Est-ce que quelqu'un me suit Il y a le saint esprit Et il y a sa puissance Vous n'êtes pas sans savoir Que le saint esprit N'est pas une puissance Très grave erreur De résumer le saint esprit A une puissance Très 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 grave erreur Quand tu considères Que le saint esprit Vous savez Franchement Le problème de notre Époque et de notre génération C'est que plusieurs Ne passent pas du temps Dans ce livre Qu'on appelle la Bible C'est ça le plus gros Problème que nous avons Ici je ne parle pas Même dans un premier temps Du fait qu'on ne prie pas Ça c'est un autre sujet Mais le tout premier problème Que nous avons C'est le fait que plusieurs Ne passent pas du temps Dans ce livre Qu'on appelle la Bible Si tu passais du temps Dans la Bible Tu allais réaliser Que ce n'est pas une puissance Le saint esprit N'est pas une colombe Le saint esprit N'est pas un oiseau Si tu avais lu Le passage Tu allais voir De manière Claire Que la Bible dit Que ce jour là Quand il s'est fait baptiser L'esprit de Dieu Est descendu sur lui Sur Jésus Sous une forme corporelle Comme une colombe Il n'a jamais été dit Une colombe est descendue Comme une colombe Vous savez La forme Qui est descendue Sur Jésus Dans le vocabulaire Et dans la description Qu'il pouvait faire La meilleure description Qu'il pouvait en faire C'est que ça ressemble A une colombe C'était pas une colombe Il y a quelqu'un Qui allait emprisonner Les pigeons blancs Dans une cage Chez lui à la maison Et il dit Le saint esprit Est chez moi à la maison Ça c'est de la superstition Est-ce que quelqu'un me suit ? Donc le saint esprit N'est pas une puissance Mais le saint esprit Est puissant Quelqu'un me donne un bon amen Le saint esprit N'est pas une puissance Mais le saint esprit Est redoutablement puissant En fait Il est la puissance originale Il y a puissance et puissance Laisse moi avancer Que Dieu nous fasse grâce Alors Lisons ensemble Dans le livre de Luc chapitre 4 Je vais lire les versets 1 à 2 Ensuite je lirai le verset 14 Il y a deux éléments Ici Ce que nous allons voir C'est que ce processus là C'est le même processus Que Jésus lui-même a connu En fait Ce sont les mêmes étapes Par lesquelles Jésus lui-même Fils de Dieu On l'appelle La parole de Dieu Il est venu sur la terre On lui a donné Le nom de Jésus Venant sur la terre Il était dans une enveloppe Corporelle comme toi et moi Fils de Dieu Fils de l'homme On l'appelait Fils de l'homme Ceci est une expression Qui voulait dire Un être humain Et venant dans cette dimension Sur la terre Bien aimé Il est passé par un processus Qui a commencé C'est vrai Par son baptême Mais à la suite De son baptême Il s'est déroulé Un certain nombre de choses Et nous allons lire ensemble Donc Luc 4 versets 1 à 2 Donc après que l'esprit soit descendu Alors d'abord il y a la voix Qui s'est fait entendre Celui-ci est mon fils Bien aimé En qui j'ai mis Toute mon affection Voilà Après cela Donc Luc 4 versets 1 à 2 Il est écrit Jésus rempli de puissance Alléluia Jésus rempli d'onction Il est écrit Jésus rempli de power Le gars était blindé de puissance C'est ce qui est écrit Non Autant pour m'en parler Jésus Ah voilà c'est ça Ok pardon Jésus rempli du Saint-Esprit Alléluia J'ai bien parlé Jésus rempli du Saint-Esprit Revint du Jourdain Et il fut conduit par l'Esprit Dans le désert Où il fut tenté par le diable Pendant quarante jours Il ne mangeait rien Durant ces jours-là Et après qu'ils furent écoulés Il eut faim Jésus au verset 14 Je saute Je vais au verset 14 Après avoir été tenté Quarante jours de jeûne Jour et nuit Sans rien boire Sans rien manger Après cela Il a faim Le diable se présente à lui Le diable essaie de le séduire Comme il a séduit Adam Le diable essaie de l'embourber Le diable essaie de le détourner Il a vaincu le diable à ce moment-là Et après avoir vaincu le diable Au verset 14 Il est écrit Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit Alors bien aimé Alors bien aimé ici il y a deux choses Il est rempli du Saint-Esprit Et il est revêtu de la puissance de l'Esprit C'est deux choses totalement différentes Si tu me suis dit un bon Amen Il a fallu que Jésus, Dieu, fils de Dieu, la parole de Dieu Fasse une rencontre de zéro Alors la naissance de Jésus était extraordinaire En fait cet homme-là tout est extraordinaire à son sujet Si tu me suis dit Amen Sa naissance était extraordinaire Jésus n'est pas né comme toi et moi Non Il est né de manière Quand Jésus devait naître Un ange est apparu à sa maman Faudra que tu checkes si ta maman est à côté de toi Demande-lui si ta maman n'est pas là Il faudra que tu l'appelles Faudra que tu demandes Maman s'il te plaît Quand je devais naître Est-ce qu'un ange t'est apparu ? Est-ce que quelqu'un me suit ? On ne sait jamais Moi je sais Je sais de source sûre Que quand je devais naître Ma maman n'a vu aucun ange Est-ce que quelqu'un me suit ? Mais lui quand il devait naître Un ange est apparu à sa maman Et l'ange a parlé L'ange a expliqué des choses extraordinaires à sa maman L'ange lui a dit Tu sais Pour qu'un être humain arrive sur la terre Il faut qu'un papa et une maman Se retrouvent quelque part dans un coin Fassent leurs affaires Et un bébé va sortir Mais moi je vais faire en sorte que Il y a un enfant qui sortira de toi Tu n'as pas besoin de faire des affaires avec Joseph Est-ce que quelqu'un me suit ? En réalité Bon c'est un peu compliqué Mais pardonnez-moi C'est-à-dire comprenons ce que je vais dire Le vrai papa C'est-à-dire biologiquement en parlant C'est-à-dire celui qui a manifesté Jésus sur la terre C'est le Saint-Esprit La Bible dit La puissance du Très-Haut Te couvrira de son nom Il parlait du Saint-Esprit Donc voici quelqu'un dont la naissance a été orchestrée par le Saint-Esprit Quand il est né Il y a eu des signes extraordinaires dans le ciel Il y a des anges qui sont apparus à des bergers dans la plaine Il y a des rois qui se sont déplacés de là où ils étaient en Orient Pour venir honorer un bébé avec des cadeaux Toi tu es né C'est-à-dire quel roi s'est déplacé quand tu es né ? Est-ce que quelqu'un ? Non Sa naissance était extraordinaire Mais bien aimé voyez-vous Après cela Il y a un autre épisode Un peu plus loin Quand il a 12 ans à peu près Mais de zéro C'est-à-dire de sa naissance Jusqu'à l'âge de 30 ans Jésus était Comme tous les petits enfants Comme tous les bébés Comme tous les petits garçons Comme tous les petits adolescents Comme tous les jeunes hommes Et comme un homme de 30 ans Jusqu'à ce qu'il fasse une rencontre Que quelqu'un me dise une rencontre Que quelqu'un me dise une rencontre Mon frère, ma soeur Il y a des rencontres qui changent ta vie Oui Il y a des rencontres qui changent radicalement le cours de ta vie C'est-à-dire Tu as l'habitude d'être avec des gens Ta vie ne change pas Il faut que tu réfléchisses Bon bref Il ne faut pas que Il ne faut pas que je me fasse Non Je te dis sincèrement C'est-à-dire ton entourage habituel Est-ce qu'ils ont changé ta vie ? Quand j'ai rencontré ma femme Ma vie a changé Oui, oui C'est quand tu veux acclamer Il faut qu'il faut qu'il vienne acclamer Si tu ne veux pas acclamer Je vais acclamer le Seigneur pour moi-même Alléluia Quand j'ai rencontré cette femme-là Ma vie a changé Il y a des femmes Mon frère Il y a des femmes que tu rencontres Ta vie est ruinée Ce n'était pas un serpent à sonnette Ce n'était pas une femme bizarre Dieu m'a béni Non, Dieu m'a fait beaucoup de grâce Oui Je vous dis sincèrement Alléluia Quand j'ai rencontré la prôtre Ivan Ma vie a changé Alléluia J'étais un chrétien Ordinaire Et moi, c'est un serment dur En tout cas, je crois Mais ma vie a changé Quand j'ai rencontré cette femme Il n'y a qu'un monsieur-t-il a ruiné Donc mon frère C'est juste pour te dire Qu'il y a des rencontres Qui changent ta vie Et donc Jésus a fait ce genre de rencontres Qui a, c'est-à-dire de zéro jusqu'à trente ans Rien d'exceptionnel Rien, rien Les gens Il a grandi, comme vous le savez Il est né à Bethlehem Grandi à Nazareth À Nazareth, en présence de Jésus Il y a des gens qui mouraient tous les jours À Nazareth, en présence de Jésus Il y a des gens qui étaient tourmentés Par des esprits mauvais Est-ce que quelqu'un m'a suivi ? À Nazareth En présence de Jésus Comme dit l'apôtre Yves C'était un charpentier Il passait son temps Bien-aimé à faire des maisons Il tape sur des clous Ici, en Europe Tu ne vois pas trop ça Mais il y a des coins C'est-à-dire quand tu vois un charpentier travailler Tu entends vraiment des bruits C'est le dur Est-ce que quelqu'un m'a suivi ? Pendant que Jésus était en train de faire Les gens mouraient autour On venait annoncer des mauvaises nouvelles Chaque jour On venait parler Par exemple de cet homme Dont un esprit mauvais Tourmentait son fils Et la Bible dit tantôt Le jeter dans le feu C'est-à-dire qu'il y avait un esprit Qui était en train de tourner Tous les gens autour de Jésus Pourtant, il est le sauveur Fils de Dieu Il est venu pour sauver De zéro à trente ans Bien-aimé jusqu'à ce qu'il fasse Une rencontre Avec celui que j'ai dit tout à l'heure En réalité, il est le Père Qui l'a manifesté Sur la terre des hommes Sa vie a changé Sa vie a totalisé C'est-à-dire que le cours de sa vie a changé Et en l'espace de trois ans et demi La Bible dit Sa renommée C'est-à-dire que C'est toi qui te fatigue aujourd'hui Sur les réseaux sociaux A essayer vraiment de te faire connaître Voici quelqu'un à l'époque Il n'y avait pas de téléphone Il n'y avait pas de réseau social Il n'y avait pas internet La Bible dit Mais sa renommée S'est répandue C'est-à-dire C'est comme si toute la terre A entendu parler de cet homme-là Après avoir fait cette rencontre Dis à ton voisin Il y a des rencontres Dont tu as besoin Alléluia Parle à l'autre voisin Dis-lui encore Il y a des rencontres Que tu dois faire Cette rencontre-là A pris 30 ans à Jésus Est-ce que quelqu'un me suit ? Donc Dans le processus Dont nous sommes en train de parler Pourquoi est-ce que je te parle de Jésus ? Moi j'ai compris un jour Je vous dis sincèrement Vous en faites ce que vous voulez Ça vous pouvez l'appliquer Dans le domaine de l'église Comme dans le domaine professionnel Partout où vous irez Ne suivez jamais un leader Qui lui-même n'a pas connu N'a pas fait C'est-à-dire Il n'a jamais fait Ce qu'il vous demande de faire Est-ce que Ok Ne suivez jamais un leader Qui lui-même n'a pas expérimenté Ce qu'il vous propose Est-ce que quelqu'un me suit ? C'est un conseil gratuit Vous en faites ce que vous voulez Mais notre leader Ce qui s'appelle Jésus Notre sauveur Il est passé par ce processus Lui-même étant Dieu C'est-à-dire Est-ce que lui Franchement Est-ce qu'il avait besoin ? Parce que même quand il va se faire baptiser Il y a des gens qui luttent avec le baptême Je parle du baptême d'eau Il y a des gens qui luttent avec le baptême Écoute Celui qui t'a sauvé Lui-même s'est fait baptiser Toi tu dis que Non je ne sais pas quoi Je vais réfléchir Je vais faire juste Il faut réfléchir frère Et quand il allait se faire baptiser Jean Jean lui dit Non je ne peux pas te baptiser Je t'ai reconnu Tu es le Christ Au contraire Si toi-même Tu peux me baptiser Jésus lui dit Laisse Laissons faire Ce qui est convenable Est-ce qu'il était obligé ? Il n'était pas obligé Je suis en train de te parler D'un processus Est-ce que quelqu'un me suit ? Donc Dans ce processus Tu as besoin d'être Rempli du Saint-Esprit Et tu as besoin Par la suite D'être revêtu De la puissance de l'Esprit C'est deux étapes Le Saint-Esprit Est une personne Le Saint-Esprit N'est pas une idéologie Le Saint-Esprit N'est pas un avis Le Saint-Esprit N'est pas Je ne sais pas moi Le Saint-Esprit N'est pas une puissance On l'a dit Le Saint-Esprit Est une vraie personne Que tu dois rencontrer On l'a dit A plusieurs reprises Chaque année On parle de la même chose Chaque année On fait des études Sur le Saint-Esprit On va t'expliquer Que c'est une personne Pourquoi c'est une personne ? Parce que le Saint-Esprit A tous les attributs D'une personne Le Saint-Esprit Regarde les émotions Le Saint-Esprit Ressent les choses La Bible vous dit N'attristez pas Si tu ressens la tristesse Il faut que tu saches Que le Saint-Esprit Peut ressentir la tristesse Si tu es une personne Il faut savoir Que le Saint-Esprit Est une personne Je m'arrête là C'est juste un exemple Il y a tellement de choses Le Saint-Esprit Ressent la joie Est-ce que quelqu'un me suit ? C'est une personne Cette personne-là Que tu dois rencontrer Quand tu vas rencontrer Le Saint-Esprit Bien-aimé Tu es plongé Dans un processus Où ta vie ne sera plus jamais La même Donne un bon Amen Maintenant On l'appelle L'Esprit de la promesse Parce que tu vois Le Saint-Esprit Avait été annoncé En fait Le Saint-Esprit Avait été annoncé Par Jésus Par les prophètes C'est-à-dire que Alors maintenant Laisse-moi te montrer Quelque chose très rapidement Dans le livre de la Genèse On ne va pas le lire forcément Dans le livre de la Genèse Au commencement La Bible dit Au commencement Était Dieu Au commencement De toute chose Il y avait Dieu Alors dans le livre de la Genèse Ce qui est dit spécifiquement C'est qu'au commencement Dieu créa les cieux et la terre Quelqu'un me suit Dien moi C'est les gens qui disent Au commencement Était la parole Ok Dans ce commencement-là Quand Dieu a créé la terre Le ciel et la terre Au verset 2 Il est écrit La terre devint Informe et vide Est-ce que quelqu'un me suit La terre est devenue Informe et vide Le terme qui est employé Dans les textes originaux C'est To-ou-bo-ou To-ou-a-bo-ou-a Ça veut dire La terre est devenue Un no-man's land Une zone chaotique Une zone ténébreuse Et d'ailleurs Pourquoi est-ce qu'elle est devenue Informe et vide Le texte le dit C'est-à-dire que Des ténèbres avaient Recouvert la terre Ça veut dire que Si tu comprends bien C'est pas forcément comme ça Que Dieu avait créé les choses Mais la terre est devenue Par l'entremise Par le fait D'une personne Dont ici C'est-à-dire Aucun de nous n'a envie D'entendre parler de lui Le problème En ce jour de Pentecôte Tu as besoin D'une autre personne Qui s'appelle le Saint-Esprit Parce que l'autre là Il te fatigue Si tu me soutiens Moi Maintenant Dans ce contexte là La terre est devenue Informe et vide Dieu dit Je vais créer Une race Les êtres humains A mon image A ma ressemblance Faisons l'homme A notre image A notre ressemblance Comme vous le savez Adam étant le premier La race humaine Est contenue dans Adam Tout le monde Jusqu'à aujourd'hui Par la grâce de Dieu Tant que Jésus n'est pas revenu Mes enfants Leurs enfants à eux Mes arrières C'est-à-dire que Toute la lignée des hommes Est contenue dans Adam Et voici que Dieu dit maintenant Plus tard Genèse 2 Il est écrit L'éternel Dieu Forma de la poussière De la terre Un corps Il dit Cet homme là Que j'ai créé On est dans la sphère spirituelle On est dans la sphère immatérielle On est dans la sphère de l'invisible Adam est créé Mais on ne le voit pas Pourquoi on ne le voit pas ? Parce que c'est un esprit Ce n'est que plus tard que Dieu dit Je vais former un corps Mais le corps à partir de la poussière de la terre Donc ça veut dire que Dieu était en train de dire J'ai la pensée D'envoyer cet esprit là Qui est dans la dimension immatérielle Dans la dimension qu'on ne voit pas J'ai la pensée de l'envoyer dans la dimension matérielle Dans la dimension physique Et dans cette dimension physique La priorité de Dieu Vous allez vous rendre compte c'est Quand je vais l'envoyer dans ce corps Il faut que je souffle dans ses narines Un souffle de vie Est-ce que quelqu'un me suit ? Le temps me manque pour entrer dans les détails Mais en fait Dieu a compris que pour envoyer l'homme sur la terre Dans cette condition là de la terre Il fallait qu'il accompagne l'homme de son esprit Frère la terre est trop bizarre La terre là C'est trop bizarre La terre où nous sommes bien aimés Est sous l'emprise Ne nous trompons pas La Bible dit que Vous prenez Esaïe 60 Verset 1 à 2 Ne serait-ce que sur l'air Et puis il y a d'autres textes La Bible vous parle par exemple Le prince de la puissance de l'air Ça veut dire que l'air là L'air quand nous sommes sur la terre Il y a un prince Qui est puissant dans l'air Qui opère sur la terre Esaïe 60 verset 1 Voici Non laisse la partie Lève-toi sur les clés La Bible dit Voilà Voici Les ténèbres couvrent quoi ? La terre Dis avec moi c'est la terre Et l'obscurité les peuples Les ténèbres couvrent la terre Et les peuples sont dans l'obscurité C'est après qu'il dit Mais sur toi Sa gloire apparaît Quelqu'un me suit Il dit un bon Amen Donc ici nous avons une réalité Qui opère sur la terre Elle est couverte de ténèbres De jour comme de nuit Il y a des choses bizarres Qui se passent Oui ou non ? Est-ce que ça se s'est passé ? Mais vous m'avez l'impression Des personnes qui vivent sur un nuage là Parce que moi ce que je vois De la terre là frère C'est compliqué La terre La Bible vous parle par exemple De ce qu'on appelle Des flèches qui volent le jour C'est-à-dire En pleine journée Il y a quelqu'un Qui a tiré Il a tiré une flèche Je dis toi Et toi tu reçois Je ne sais pas si ça vous est arrivé Par un moment Tu es là Et puis soudainement Ouf Tu as mal là Tu ne sais pas Tu n'as pas cogné quelque chose C'est-à-dire Personne ne t'a frappé Et puis tout Ton voisin est bien Il trouve étrange ce que je dis Vie encore Mais écoutez La journée ça va bien Parce que La journée Moi je me dis que la journée Au moins Tu peux voir des choses arriver Par exemple En pleine journée Il y a des accidents Il y a des choses bizarres C'est-à-dire un accident Totalement bizarre Tu ne sais pas Où l'autre voiture a quitté C'est-à-dire Tu ne sais pas Et puis la voiture Vient te connaître Et quand tu réfléchis Tu te dis Mais comment ça a pu se passer Bizarre Totalement bizarre Sans te parler Bien-aimé De tout ce qui se passe La nuit Faire la nuit Oh mon frère Il faut prier la nuit Il faut prier la nuit Il faut prier la nuit Si ce n'est pas toi Je parlais encore Avec une de nos soeurs Qui la nuit rêve Et dans son rêve Je pense que plusieurs Voilà Vous connaissez ça Dans son rêve Il est question D'un esprit de mort Un esprit de mort Qui vient attaquer quelqu'un Il se lève Et l'angoisse Tu es angoissé Pourquoi Dieu t'a montré Pour que tu pries C'est ça le problème C'est bon Bref La nuit Il se passe des choses bizarres Maintenant Je vais vous parler De quelque chose De très simple Suivez-moi s'il vous plaît Quelque chose De très basique De très simple Est-ce que s'il vous plaît Vous avez remarqué Que c'est la nuit Que tous les boutons apparaissent Non Examinez La dernière fois Que vous aviez un bouton Il est apparu quand La dernière fois Je me réveille le matin Avec une douleur ici Localisée ici Au niveau de ma jambe C'est-à-dire que Pendant toute la journée J'avais aucune douleur Rien Je vais dormir La veille au soir Je vais dormir Je me réveille J'ai une douleur Et quand je regarde C'est un petit bouton C'est-à-dire tout Un truc qui commence A s'infecter J'ai dit Mais ça Ça vient d'où ? Une jeune femme Toute pimpante Pendant la journée Est partie se coucher La veille au soir Elle se réveille Avec un bouton Qui lui est apparu Là sur le front Écoutez Moi je ne sais pas Pour vous Je n'ai jamais vu Un bouton apparaître Sur mon corps En pleine journée Je vous dis Peut-être vous Mais moi Je n'ai jamais vu Un bouton apparaître Sur mon corps En pleine journée C'est bien vous dire Bien-aimé Que la nuit Se passe des choses Je ne veux même pas Rentrer dans les détails Tout ça pour dire Bien-aimé Qu'on vit sur une terre C'est compliqué Depuis le commencement Quand Dieu a vu Que la terre Est devenue Informe et vide Il dit Si je dois envoyer Cet homme là sur la terre Laisse seulement Je vais l'accompagner Moi-même Avec mon esprit Laisse seulement Je vais l'accompagner Moi-même Avec mon esprit Est-ce que quelqu'un Me comprend Mes bien-aimés Depuis le commencement Depuis le commencement Il s'est passé des choses Comme plusieurs parmi vous Vous le savez Qui a fait que l'esprit A dû être apatrié Parce que l'homme N'était plus saint Or on l'appelle Le saint d'esprit Si l'homme n'est plus saint Ça veut dire qu'il n'y a plus Ça veut dire qu'il n'y a plus On ne peut plus être ensemble On l'appelle L'esprit de communion Il ne peut pas être En communion Avec quelqu'un Qui ne lui ressemble pas Donc quand l'homme L'homme a péché L'homme a changé de nature Le saint d'esprit S'est retiré Jusqu'à ce que le sauveur Apparaisse Et là je reviens A ce que nous étions En train de dire Vrai Il y a une promesse Que Dieu avait faite Alors nous allons lire Plusieurs textes Plusieurs textes Parlant de la promesse Matthieu chapitre 3 Verset 11 Matthieu chapitre 3 Verset 11 Moi Ça c'est Jean Baptiste Jean Baptiste Qui est en train D'introduire quelque part Le ministère de Jésus Et il va dire A ses disciples Cet homme là Que j'ai baptisé La dernière fois Il faut que vous le suiviez Pourquoi ? Il va leur dire Moi je vous baptise d'eau Pour vous amener A la repentance Mais celui qui vient Après moi Il est en train de dire Celui qui va prendre Le relais du ministère Après moi Lui Et pas un autre Celui qui vient après moi Est plus puissant que moi Et je ne suis pas digne De porter ses souliers Lui Virgule Quand il dit lui Virgule S'il vous plaît Comprenez qu'il est en train De donner une indication Pas un autre Est-ce que vous savez Qu'au temps de Jean-Baptiste Au temps de Jésus Il y avait plusieurs maîtres On les appelait Rabi Il y en avait plusieurs en fait Rabi Rabi untel Rabi untel C'est comme de nos jours Aujourd'hui Il y a prophète untel Il y a bishop untel Il y a archibishop untel C'était la même chose Et Jean lui-même Était un rabi Il dit Mais lui Lui là Parmi tous les autres Lui là Il vous baptisera Regardez bien le processus Dont je vous ai parlé Tout à l'heure Il vous baptisera Du Saint-Esprit Et de feu Il y a deux choses Il y a deux choses Il y a le Saint-Esprit Et puis il y a le feu Il y a le Saint-Esprit Et puis il y a le feu Certains sont juste au niveau Du Saint-Esprit Il n'y a pas encore le feu A plus forte raison Ceux Il n'y a pas encore le Saint-Esprit Mais l'exigence de Dieu J'en dis L'expérience que vous devez vivre Avec lui là Si ta vie chrétienne Mon frère Le Saint-Esprit Pour t'expliquer un peu C'est le Saint-Esprit Quand il va arriver Il va arriver Avec un premier signe évident Qu'on appelle Le parler en langue Suis-moi bien Tu es au niveau du Saint-Esprit Le feu là C'est autre chose Voilà pourquoi Il y a un chrétien Gloire à Dieu Tu parles en langue Mais frère Ce n'était pas juste La pensée de Dieu Que tu parles en langue C'est-à-dire Il y a quelqu'un pour lui Son expérience maximale C'est-à-dire Lui il pense qu'il est Il est au sommet 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 Et même Même son parler en langue C'est 5 minutes Quand une mouche Une mouche vient le piquer Ou alors il se met A parler en langue Quand il subit Des assauts de l'ennemi Il se met à parler en langue Quand ça commence A barder sur lui Sur la tête Le Saint-Esprit Et le feu Frère C'est deux dimensions C'est deux niveaux Mais aussi bien Le Saint-Esprit Que le feu C'est-à-dire Dans le Saint-Esprit Et dans le feu Il y a plusieurs niveaux Bref Est-ce que quelqu'un me suit ? Mon frère, ma soeur Tu es baptisé du Saint-Esprit Gloire à Dieu Tu parles en langue Gloire à Dieu Mais s'il te plaît Il y a plus Il y a beaucoup plus Les gens sont en train De mourir à côté de toi Les gens sont en train De souffrir à côté de toi Aujourd'hui, franchement On ne sait plus qui est qui Que ce soit dans l'église Que dans le monde Ils font les mêmes choses Pourtant, ceux qui sont Dans l'église Pris en langue C'est pour te dire Que ça ne suffit pas Mon frère Ça ne suffit pas It's a burning fire On appelle ça en anglais A burning fire Ça veut dire C'est un feu dévorant Et quand ce feu-là arrive Frère J'ai écouté L'apôtre Yves Dans une de ses prédications Il dit Un vrai chrétien Ne peut pas pécher en réalité Je vais faire ma parenthèse Un vrai chrétien Bon, pardonnez-moi Un vrai disciple de Jésus Non, parce que tout le monde Est chrétien C'est ça le problème Un vrai disciple du Christ Ne peut pas pécher Parce qu'il est environné de feu Et ce feu-là Consume ce qui n'est pas de lui Burning fire Donc, quand on parle en langue Gloire à Dieu Il y a quelqu'un Qui ne parle pas en langue Donc c'est vrai Gloire à Dieu pour toi Mais aujourd'hui Par la grâce de Dieu Quelqu'un qui ne parle pas en langue Va parler en langue Et quelqu'un qui parle déjà en langue Va aller à un autre niveau Si quelqu'un est d'accord Avec cette parole Dis seulement Amen Acclame le Seigneur Et puis nous allons aller Alléluia Donc, j'en dis Lui qui vient après moi Il est plus puissant que moi Il vous baptisera D'esprit saint Et de feu Jean 14 Verset 16 à 18 Ça ce sont les paroles de Jésus Et moi Je prierai le Père Jésus dit qu'il va prier en notre faveur Il va demander à son Père Et il vous donnera un autre consolateur Afin qu'il demeure éternellement C'est cette partie éternellement là Qui fait que tu ne vas pas attendre l'année prochaine Pour vivre la Pentecôte Mon frère, l'esprit est là en toi éternellement Si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ Le Seigneur Jésus-Christ est devenu ton Sauveur et ton Seigneur Son esprit est là Son esprit est là Son esprit est là Et il est là pour demeurer éternellement avec toi Donc pourquoi attendre l'année prochaine pour dire C'est la Pentecôte ? Alléluia, est-ce que je peux poursuivre ? Au verset 17 L'esprit de vérité est que le monde ne peut pas recevoir Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous Et il sera en vous Je ne vous laisserai pas en felin, je viendrai à vous Donc Jésus lui-même est en train d'annoncer Au moment où il doit être en train de se préparer à partir À quitter la terre après sa mission Il est en train de préparer les disciples pour dire Ok, moi je m'en vais, mais je veux vous envoyer un autre Je veux vous envoyer un consolateur Un autre de la même nature que moi Jésus tu ne peux pas nous laisser Acte 1 verset 3 à 5 Acte 1 verset 3 à 5 Nous sommes en train de parler des promesses bien aimées Concernant le Saint-Esprit Acte 1 verset 3 à 5 Après qu'il eut souffert Donc tout à l'heure dans Jean, il n'avait pas encore souffert Mais il était en train d'annoncer Mais après qu'il ait souffert Jésus va leur dire ce que je vous avais dit là Ça va arriver Alléluia Après qu'il eut souffert, il leur est apparu vivant Et il leur en donna plusieurs preuves Il se montra à eux pendant 40 jours Et en parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu Comme il se trouvait avec eux C'est-à-dire pendant qu'il était encore là avec eux Il leur recommanda De ne pas s'éloigner de Jérusalem Mais d'attendre ce que le Père avait quoi ? Promis Frère, il y a une promesse ici Ce que le Père avait promis Alléluia Ce que je vous ai annoncé Leur dit-il Verset 5 Car Jean A baptisé d'eau Mais vous Dans peu de jours Vous serez baptisés Du Saint-Esprit Vous Dans peu de jours Vous serez baptisés Du Saint-Esprit Jésus est sur le point De monter Et le fameux acte 1 Verset 8 A ce stade là Que plusieurs parmi nous Nous connaissons Sans même regarder Les écrans Ou sans même regarder Dans nos bibles En fait Ce que nous allons Énoncer là Ce sont les Toutes dernières paroles De Jésus Avant de monter Au ciel Ces dernières paroles N'étaient pas A l'effet de toutes les nations Des disciples Ça faisait partie Du dernier discours Mais les toutes dernières phrases Que Jésus a prononcées Avant d'être élevé au ciel Acte 1 Verset 8 Mais vous recevrez Une puissance Le Saint-Esprit Survenant sur vous Et vous serez Mes témoins A Jérusalem Dans toute la Judée En Samarie Jusqu'aux extrémités De la terre Est-ce que D'accord monsieur Donc Jésus dit A l'effet de toutes les nations Des disciples Mais pour que vous puissiez le faire Il faut que je vous dise Voici ma conclusion Vous allez recevoir une puissance Quand le Saint-Esprit va venir Selon ce que je vous ai annoncé Il va faire de vous Mes témoins Alléluia En fait Il n'y a pas de vie C'est-à-dire Il n'y a pas de témoignage Sans le Saint-Esprit Jésus l'a dit clairement Et il leur a dit Attendez Ne faites rien Attendez Moi-même j'ai attendu Très longtemps Ah non frère Je vous ai dit Quand moi-même Je parle de Saint-Esprit J'ai dit Eh Dieu Il a attendu Lui-même Trente ans Alléluia Non mon frère C'est pas Pardonne-moi Mais c'est pas Ta venue au culte Le dimanche Qui va amener ça Je suis désolé Je suis désolé Est-ce que je peux poursuivre Donc bien aimé Il y a une promesse Et cette promesse là On l'a lu tout à l'heure Dans le texte acte 2 L'apôtre Pierre avait dit Cette promesse est pour vous Et pour vos enfants Donc ici là J'aimerais vraiment Attirer notre attention Sur le fait que Jésus n'a pas fait Une promesse pour lui-même Acte 1 verset 8 Ne s'adressait pas à Jésus Acte 1 verset 8 En réalité S'adressait à ceux qui En fait Il a dit Ceux qui croiront Amen Ceux qui croiront Est-ce qu'il y a des gens Qui croient ici Est-ce qu'il y a des gens Je n'ai pas dit des croyants J'ai dit Est-ce qu'il y a des gens Qui croient en cette promesse ici Est-ce qu'il y a des personnes Qui croient en cette Cette promesse là Dont nous sommes Est-ce qu'il y en a Qui croient à cela Ok Maintenant bien aimé Acte 1 verset 8 Ne concernez pas Jésus Mais acte 1 verset 8 Concernait nous C'est-à-dire les disciples De l'époque et nous aujourd'hui Et de génération en génération Jusqu'à ce qu'ils reviennent Pourquoi ? Jésus a déclaré à son sujet Tu trouves ça dans Matthieu 28 Dans les derniers Une fois qu'il a dit Allez faites de toutes les nations Des disciples Il va leur dire Ne vous en faites pas Moi je vous envoie Mais sachez que je vous back up Ça veut dire Sachez que je suis Je suis votre soutien Et pas n'importe quel soutien Jésus va déclarer Tout pouvoir M'a été donné à moi Jésus Dans les cieux et sur la terre Et voici je serai avec vous Tous les jours Alléluia Ça c'est pour lui Tout pouvoir m'a été donné Dans le ciel et sur la terre Maintenant moi je vous envoie Mais attendez Lorsque vous allez attendre Lorsqu'il va arriver Vous allez voir de vous-même Que vos vies vont changer Tu vis une vie chrétienne C'est à dire que Depuis le jour où tu as Tu dis Tu as fait la prière du salut Jusqu'à aujourd'hui Des années sont passées Des mois sont passés Je ne sais pas où tu en es Mais en fait Certains même ont l'impression Que leur vie s'est dégradée Certains même ont l'impression Que leur vie était plus excitante Quand ils étaient là-bas Mais tu dois savoir Qu'il n'y a rien de nouveau Parce que les Israélites aussi Quand ils sont rentrés dans le désert Ils ont dit Au moins là-bas en Égypte On avait des courges etc Donc c'est à dire Il arrive un moment Où tu as l'impression Que ta vie d'hier Là était plus excitante Était plus intéressante Et il s'est dit Il se passait plus de choses Dans ta vie d'hier Est-ce que quelqu'un me suit C'est que tu n'es pas encore Rentré vraiment dans une dimension Et j'aimerais vous faire remarquer Que pendant qu'ils étaient En train de dire tout ça Ils n'avaient pas encore Traversé bien-aimés Ils n'avaient pas encore Passé la mer rouge Je ne sais pas pourquoi Au premier culte Ce n'était pas comme ça Mais il semblerait Qu'il y a quelqu'un ici Qui doit considérer L'histoire du baptême Non, non Je vous le dis Il y a quelqu'un ici Qui doit considérer L'histoire du baptême Je ne sais pas Ça concerne qui Pendant qu'ils étaient Dans leur lutte là En fait Ils n'avaient pas encore Traversé la mer rouge Ils disaient Non, en Égypte On était mieux Tu es sauvé Mais ton âme te dit Mais ah Quand tu faisais La bringe là-bas La dernière fois Oh, c'était bon Vous savez, non ? Oui, Jamin Le gars est sauvé Tu montres dans sa voiture Dimanche après le culte Dès que tu rentres dans la voiture Oui, Jamin And I hope you like Jamin too Oui ou non ? Mercredi, on était là Allons en eau profonde Et j'expliquais comment Si on ne fait pas attention Bien-aimé J'étais Bon, je vous l'ai dit Moi, j'étais un rappeur Non, non, non Bon, bon Moi, j'étais dans tout L'univers du gangster rap Est-ce que quelqu'un me suit ? Gangster C'est pas le rap C'est gangster rap Alléluia Non, bénis le Seigneur pour moi Non, rends grâce à Dieu Bénis le Seigneur pour moi, frère Là où j'étais, frère Quand je passais mon bac J'avais vraiment le projet D'aller aux Etats-Unis Avec tous les potes Et ça, c'était vraiment ça On avait fait le projet Et puis quand on parlait entre nous Alors mon gars, toi c'est comment ? Non, c'est bon Moi, c'est bon J'ai validé mon truc là Je vais aller à LA L'autre dit, je vais aller à Boston L'autre dit, je vais aller à New Jersey Et l'autre dit, je vais aller à Massachusetts Et c'est tout Mon père vient me dire Mon gars, tu vas aller à Poitiers Je lui dis, pourquoi ? Pourquoi ? Mais mon gars, j'en ai voulu à mon père Non, je vous dis la vérité J'en ai voulu à mon papa Je lui dis, mais comment tu peux m'envoyer à Poitiers ? Alors que les autres voient, elle n'est pas pas Comment tu peux me faire ça ? Et mon gars, si le gars est ferme Je lui dis, ou bien tu restes Je lui dis, bon, si c'est ça Laisse-moi seulement partir Laisse-moi aller à Poitiers Aïe, 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 aïe Frère, vous savez quoi ? Quand je suis arrivé à Poitiers Dieu faisant des choses J'ai croisé un de mes gars là-bas Je lui dis, toi tu fais quoi ici ? Il dit, bon, ça va au moins on est deux Tous les autres étaient aux Etats-Unis Frère, tous les autres Et donc, je disais que Moi dans mon environnement Peut-être que toi, ton environnement Ce n'était pas le Gangster Wab Peut-être que toi, tu testais les soukousses Ou je ne sais pas quoi Peu importe, peut-être que toi, c'était le zou Il n'y a pas de problème Mais en fait, à un moment donné Je me suis assis, je disais Mais purée, les sons de l'époque La purée, c'était des puissants sons Non, je vous dis C'est-à-dire que Bon, je ne vais pas citer de nom Comment dit tous les billons et les riris, etc Quand tu écoutes leur son Non, le son est propre Non, non, disons-nous la vérité Disons-nous la vérité Il y a un là Il y a un Un des rares qui est toujours vivant Parce que dans le Gangster Wab C'est beaucoup de violence C'est des dires, etc Donc beaucoup sont morts Voilà Donc un de ceux qui est vivant Il a fait un son Non, franchement Mon gars Tu prends un bon écouteur Non, non, non Tu prends un bon écouteur C'est-à-dire le genre d'écouteur Qui peut te faire écouter C'est-à-dire qu'il y a des sons Que tu ne dissiènes pas Il faut prendre un bon écouteur Je ne fais pas de publicité J'ai une marque à te recommander Mais quand tu mets C'est-à-dire C'est des casques C'est des casques A réduction de bruit C'est-à-dire quand tu les portes Tu n'entends plus rien autour de toi Les gens peuvent parler Tu n'entends rien Tu mets ce casque-là Tu entends Et puis tu entends une voix Et puis tu entends quelqu'un qui rit là-bas Bon, je ne vais pas dire Sinon, vous allez sur moi L'autre c'est Go, 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 go short It's your birthday Frère, non mais moi C'est-à-dire Non, non J'ai dit ça la dernière fois, non ? Non, c'est parce que j'ai beaucoup d'affaires Qui ont brûlé dans l'incendie de la maison Sinon, j'allais te montrer des photos De moi, tu n'allais pas me reconnaître Mon gars, j'étais avec mon bagui Oh, mais toi, tu blâches J'étais avec mon afro comme ça Mais chêne, frère Oh Mais toi, tu blagues Toi, tu blagues Je sais, on ne dirait pas Tu sais, chacun a une histoire Il faut bénir Dieu Quand tu vois que quelqu'un est sauvé Parce qu'il y a toujours une histoire derrière Il y a toujours une histoire derrière Mais je vous avoue Je dois faire attention Est-ce que je peux me confesser ? Église Est-ce que je peux me confesser ? Mes enfants vous le confirmeront Parce que j'étais avec mes enfants Une de ces fois Bon, quand j'ai dit une de ces fois Ça fait longtemps quand même Et puis, non, c'est-à-dire l'oisiveté C'est quelque chose de dangereux J'étais là à la maison On va dire, voilà J'avais des choses à faire Mais bon, c'est comme si j'avais juste envie de me détendre Et puis je suis sur la télé Je mets YouTube Et puis il y a une pensée qui me vient Mais tu te rappelles du son ? Tu te rappelles Il y a un groupe qu'on a appelé Lost Boys Lost Boys Je ne sais pas si vous connaissez Mon frère, le nom du groupe même devrait te signaler Qu'il y a un truc qui ne va pas Lost Boys En anglais, ça veut dire Les garçons perdus Des garçons perdus, frère Mais nous, on n'était pas éclairés Quand tu n'es pas éclairé C'est-à-dire que tu suis les choses Frère, il y a beaucoup de ces paroles-là Comme tu ne comprends pas l'anglais aussi C'est pour ça, les gens sont en train de faire Ouvertement des incantations Si seulement tu comprenais Si seulement tu discernais ce qu'ils disent Tu allais dire Ah, c'est ça que j'écoute là Mais c'est juste qu'avec ça Il y a un son, frère Si tu ne fais pas attention Oui ou non ? Oui ou non ? Ça c'est la réalité les amis C'est la réalité C'est la réalité Et les chrétiens se battent aujourd'hui La jeune génération Oui mais pourquoi on ne doit pas écouter la musique du monde Est-ce que c'est si mauvais que ça ? Tu as raison Parce que les gars sont bons dans leur domaine Les gars sont propres dans leur domaine Frère Jusqu'à aujourd'hui Il faut que je me tienne Si j'écoute Il y a des choses Si j'écoute ça Il faut que je me tienne Il faut que je quitte vite là-bas Sinon ma tête est tête Est-ce que je peux continuer ? Est-ce que je peux continuer ? Bien aimé il y a une promesse Ce que je viens de te dire là C'est juste te montrer encore une fois de plus Combien tu as besoin Que cette promesse De toi-même tu ne peux pas C'est ça que j'expliquais mercredi De toi-même Tu ne peux pas en fait Tu ne peux pas Paul a dit J'ai la volonté Mais je n'ai pas la capacité Les choses que je veux faire Les choses que je n'ai pas envie de faire Je me retrouve à les faire Et les choses que je ne veux pas faire Je n'arrive pas à les faire Mon frère Sans cet esprit là Tu ne peux pas Je te rappelle Dieu en voyant l'homme sur la terre Il dit non Toi tu ne peux pas survivre sur la terre Il faut que moi-même je t'accompagne Ça ne m'a pas étonné du coup De comprendre pourquoi Moïse a dit Seigneur Si tu ne viens pas avec nous On ne bouge pas d'ici Si toi-même tu ne viens pas On ne nous laisse pas partir d'ici Moïse était trop conscient Bien-aimé C'est trop dangereux La terre là Oh Si tu me suis dit Amen Alors si tu crois En cette promesse Laisse-moi te donner deux textes Et comme bien-aimé La Pentecôte Nous avons dit que ce n'est pas En réalité Il y a deux Pentecôtes A toi de choisir dès maintenant Il y a la Pentecôte Qui est traditionnelle Et puis il y a une Pentecôte Qui est vivante Laquelle tu veux Laisse-moi te lire dans Luc 11 Verset 9 à 13 Luc 11 verset 9 à 13 Alléluia Et moi C'est toujours Jésus qui parle Et moi je vous dis Demandez Et l'on vous donnera Cherchez Et vous trouverez Il continue en disant Frappez et l'on vous ouvrira Car quiconque demande Reçoit Quiconque demande Reçoit Dis avec moi quiconque Souligne dans ta Bible Ou alors si tu prends des notes Marque sur ton carnet Quiconque Ça veut dire que tout le monde Ça veut dire que C'est-à-dire quelle que soit la personne Il n'y a pas de distinction Il n'y a pas de critère Il n'y a pas de dire Non Quiconque demande Reçoit Quelqu'un me suis dit Un bon amène Celui qui cherche trouve Alors maintenant Il y a quiconque Et puis il commence à parler D'une autre manière Il dit maintenant celui Le quiconque c'est tout le monde Maintenant celui-là C'est ça qu'on va voir Dans quelques instants Dans le quiconque Il y a tous les gens Qui sont venus à Jérusalem Pour la Pentecôte Ils sont venus pourquoi ? Pour la fête C'est une fête religieuse Ça fait partie de leur tradition Ça fait partie de leur religion Donc ils sont là pour ça Ça c'est le quiconque Maintenant Jésus va dire Maintenant celui Dans le quiconque Il y a le celui Ou celle Est-ce que je peux continuer ? Quiconque demande reçoit Maintenant il va dire Celui qui cherche trouve Et l'on ouvre A celui qui frappe Quel est parmi vous le père Qui donnera une pierre à son fils S'il lui demande du pain Ou s'il demande un poisson Lui donnera-t-il un serpent Au lieu d'un poisson Ou Verset 12 Chaud verset 12 S'il demande un oeuf Lui donnera-t-il un scorpion Si donc Méchant comme vous l'êtes Vous là Vous êtes méchant Vous savez donner néanmoins De bonnes choses A vos enfants Bon il y a plusieurs degrés De méchanceté La plupart des méchants Normaux Quand il s'agit de leurs enfants Ils donnent Si tu me suis dit Un bon amen Les méchants classiques Les méchants normaux Quand il s'agit de leurs enfants Ils donnent Mais les méchants méchants là C'est-à-dire même leurs enfants Ils bouffent leurs enfants En vrai vous avez compris Alléluia Donc méchant comme vous l'êtes Vous savez donner de bonnes choses A vos enfants A combien plus forte raison Le Père céleste Donnera-t-il le Saint-Esprit Bien-aimé A ceux qui lui demandent Alors ici Vous avez certainement L'habitude de citer ce texte là Comme base Comme appui de votre prière Pour dire Dieu comme tu as dit Qu'on peut demander Nous allons recevoir Donc moi je demande le mariage Moi je demande la promotion Moi je demande une bonne santé Moi je demande ceci Père Tu as dit dans le nom de Jésus Celui qui demande Reçois Alors Père Je me tiens dans ta présence aujourd'hui Je viens Père C'est ta parole qu'il a dit Je demande aujourd'hui Je m'attends à recevoir Frère oui ou non ? Ça c'est la version de Matthieu Si vous prenez Matthieu Ce texte là en fait N'est pas complet Et c'est Luc qui vient apporter Une précision Extrêmement importante Parce que ce qu'il est en train De dire là Il le dit à la fin de Luc 11 Il dit cela Concernant le Saint-Esprit Il n'a pas dit cela Concernant le mariage Je suis désolé De toutes les manières Excuse-moi Tu as demandé Tu as reçu Est-ce que tu as reçu ? Pas encore J'aime cette réponse là Pas encore Ça vient non ? Ça vient Alléluia J'aime ça Ça vient Vous avez raison Et laissez-moi vous expliquer en fait Comment ça se passe Parce que Matthieu C'est comme si En tout cas sur ce tronçon là Des paroles qu'il a rapportées de Jésus N'a pas été totalement complètes Luc est venu le compléter Mais Matthieu n'a pas si tort que ça Parce que Matthieu va nous dire En fait Ce que Jésus voulait nous dire La pensée de Jésus C'était chercher d'abord Le royaume Et sa justice Et maintenant Tout le reste Vous sera donné par-dessus Est-ce que quelqu'un me suit ? Cherchez d'abord Demandez d'abord Cherchez d'abord Frappez d'abord Pour l'esprit Et quand vous aurez rencontré l'esprit Tout le reste Vous sera donné par-dessus Il y a quoi qui soit impossible à Dieu Il dira même C'est pas que votre père n'est pas conscient Que vous avez besoin de manger Que vous avez besoin de boire Que vous avez besoin de vous vêtir Que vous avez besoin de vous marier Il est conscient de tout cela Ce sont les réalités de la terre Il est conscient de tout cela Mais cherchez d'abord Cette terre-là Tu ne peux pas bien Il n'y a rien que tu puisses faire Sans le Saint-Esprit Il n'y a rien que tu puisses faire Voilà pourquoi il dit Mettez-le en priorité Donc Luc donne une précision importante Luc dit Demandez Et vous allez recevoir Cherchez Et vous allez trouver Il est dit par ailleurs Dieu se laisse trouver Par ceux qui le cherchent Vous me chercherez Et vous me trouverez Attention Si vous me cherchez De tout votre coeur Et c'est là bien aimé Que le celui ou le celle Va commencer A se manifester Parce qu'il y a quiconque Et puis il y a celui Et puis il y a celle Quelqu'un me suit Il parlait frère du Saint-Esprit Tout cela Je suis toujours dans les promesses Je reprends ma question Je reprends ma question de tout à l'heure Est-ce que quelqu'un croit A cette promesse Est-ce que quelqu'un ici Croit On ne va pas attendre L'année prochaine mon frère On ne va pas attendre L'année prochaine Que Dieu nous accorde Le souffle de vie Tu verras 2025 Au nom de Jésus En fait bien aimé Tu es dans une décennie On l'a appelé La décennie de la domination Que je prie Au nom de Jésus Je me tiens dans le sang Dans la présence de Dieu Bien aimé Et sous le manteau apostolique De ses serviteurs L'apôtre Yvan L'apôtre Yves Tu vivras Tu verras bien aimé La fin de cette décennie Et bien plus Au nom de Jésus Si tu crois à cette parole Donne un bon Amen Alléluia Donc En 2025 On parlera encore De la Pentecône Mais toi tu ne vas pas attendre 2025 pour vivre Elle est énorme Il n'y a pas d'or Laisse moi te parler Bien aimé Encore d'une promesse Et nous allons prier Est-ce que je peux Jean 7 Verset 37 Au verset 39 Jésus dit Si quelqu'un a soif Donc on est parti de quiconque On est rentré dans Celui Ou encore celle Maintenant on vient dire Si Quelqu'un Pas tous forcément Mais si quelqu'un a soif Le dernier jour Le grand jour de la fête Jésus se tournant De boucle S'écria Si quelqu'un a soif Qu'il vienne à moi Et qu'il boive Celui qui croit en moi Des fleuves d'eau vive Colleront de son sein Comme dit l'écriture Et la Bible dit Au verset 39 Il dit cela De l'esprit Que devait recevoir Ceux qui croiraient En lui Je repose ma question Est-ce que Tu as cru Non Est-ce que tu crois Est-ce que tu crois Alors si tu crois Ce n'est pas forcément Pour tout le monde Mais c'est vraiment Si tu crois Nous allons faire une prière Bien aimé Nous allons prier tous ensemble Aujourd'hui Par la grâce de Dieu Il y a une promesse Et cette promesse là Il faut que nous puissions L'expérimenter Au nom de Jésus Il faut que nous puissions L'expérimenter Au nom de Jésus Je t'ai parlé du processus Je t'ai parlé des promesses Maintenant il faut que je te parle Bien aimé Des facteurs Directement comme au jour De la Pentecôte Il faut que je te parle Des facteurs Ou peut-être des ingrédients Ou en tout cas De ce qui a amené Cette Pentecôte là Le premier élément Bien aimé C'est la foi Voilà pourquoi j'insiste Et je demande Est-ce que tu crois Est-ce que tu crois Le premier élément Mon frère ma soeur C'est la foi Il est écrit dans Hébreu 10 Au verset 23 Retenons Fermement Retenons Fermement La profession De notre espérance Car celui Qui a fait la promesse Est fidèle Cette promesse là Que nous venons de voir Celui qui a fait la promesse Est fidèle Ca veut dire Bien aimé Que quand il a fait la promesse Il va l'accomplir C'est-à-dire Il n'y a Aucun doute possible De ce qu'il va accomplir Ce qu'il a dit Qu'il allait faire La Bible dit Que lui n'est pas Un homme pour mentir Ni le fils d'un homme Pour se repentir Ce qu'il a promis Il l'accomplira Est-ce que tu peux Te tenir debout Si tu crois Luc 11 Verset 9 Nous dit Demandez Et vous Et l'on vous donnera Ou encore demandez Vous recevrez Dans la version de Matthieu La prière Que nous allons faire A cet instant Bien aimé C'est quoi ? Demande Sachant Laisse-moi te dire Avant que nous ne commencions C'est une prière Que Jésus lui-même Fait pour toi Puisqu'il a dit Je prierai le Père A quel sujet Pour qu'il vous donne Le Saint-Esprit Or la Bible dit Si deux s'accordent Sur la terre Pour demander une chose Est-ce que tu es conscient Que là tu vas t'accorder Avec Jésus lui-même Ton voisin va prier Avec toi c'est vrai Mais sois conscient Que tu pries là Avec une prière de Jésus Est-ce que tu peux Commencer à lever la main Demande bien aimé Non pas le mariage Non pas la prochaine promotion Ne demande pas bien aimé La validation De ton prochain diplôme La validation De ton année universitaire Demande le Saint-Esprit Demande le Saint-Esprit La Bible dit Que quiconque demande Reçoit Et celui qui cherche Va trouver Alors nous sommes plusieurs A plusieurs niveaux A plusieurs stades De notre marche Certains ont besoin De demander D'autres ont besoin De chercher D'autres encore Ont besoin de frapper Bien aimé Élève ta voix Tu n'es pas en train De prier comme Quelqu'un qui veut Tu n'es pas en train De prier comme Quelqu'un qui désire Abba Père Dans le nom de Jésus Nous nous tenons Maintenant Père nous nous tenons Maintenant dans ta présence A ce deuxième service Abba Père Oh nous n'avons Personne d'autre A invoquer Le nom de Jésus Et invoquer Il y a quelqu'un Au milieu de nous Qui a prêté foi A cette parole Si quelqu'un a soif Qui vient à moi Alors Jésus Nous venons à toi Et nous voulons Seigneur prier De la même manière Que tu as prié Tu as dit Je prierai le Père Pour qu'il nous envoie Le Consolateur Nous demandons Ici et maintenant Oh une dimension nouvelle Nous avons demandé Une pentecôte L'esprit de la pentecôte L'esprit de la promesse Celui qui avait été promis Celui qui a été envoyé Lorsque Jésus s'est présenté Devant le Père Avec le sang Et le sacrifice validé Le Père a relâché l'esprit Et sur la terre Cent vingt rassemblaient De la chambre haute Sur la terre Il y avait cent vingt Qui étaient assoiffés Bien aimés Ils n'étaient pas intéressés Par la pentecôte religieuse Ils n'étaient pas intéressés La Bible n'a pas dit La Bible dit qu'ils ont prié Ça oui On ne sait pas S'ils ont jeûné Mais je suis convaincu Bien aimés Que les méchouis Qui étaient servis Dans les rues de Jérusalem Que la fête de la moisson La moisson de tous les légumes La moisson des fruits Ça ne les intéressait pas Ils attendaient la promesse Ils attendaient la manifestation Bien aimés Aujourd'hui Comme au jour de la pentecôte Aujourd'hui Comme au jour de la pentecôte Y a-t-il quelqu'un Qui va élever la voix Pour dire Père Je me tiens dans ta présence Dans le nom de Jésus Et je m'appuie sur la parole Qui a été annoncée La promesse qui m'a été faite La pote Pierre avait dit Cette promesse est pour nous Il parlait de nous Cette promesse est pour moi Père Cette promesse est pour moi Père Bien aimés Tu ne peux plus compter à ce stade Sur ton voisin Tu ne peux plus t'attendre à lui On rentre maintenant bien aimés Dans le couloir de celui ou celle Celui ou celle Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui est en train d'élever la voix Aujourd'hui bien aimés C'est le jour de la pentecôte Aujourd'hui bien aimés C'est le jour de la visitation Aujourd'hui bien aimés C'est un jour de rencontre La rencontre Le baptême d'Esprit Saint Et le feu Il faut l'Esprit Saint Il faut la puissance qui l'accompagne Il faut le revêtement Jésus a connu le nœud Et il a dit Demandez Alors Père nous demandons Alors Père nous demandons Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Celui qui nous a autorisés Celui qui nous a dit Que nous pouvions demander C'est lui qui nous a dit Que nous pouvons te demander A ma Père Nous ne demandons pas Seigneur notre Dieu Les choses secondaires Nous demandons La priorité Que tu nous as réindiquée Nous demandons Seigneur la chose essentielle Ce n'est pas une chose Nous demandons La personne la plus importante La personne primordiale Le Saint d'Esprit Nous demandons Le Saint d'Esprit Bien aimés Si tu n'as pas encore Bien aimés Prends une expérience Du baptême d'Esprit Saint Avec le signe évident Du parler en langue Aujourd'hui Dis à ma Père Je suis là A ma Père Je me tiens dans ta présence Est-ce que tu peux insister Pendant quelques instants Pendant quelques instants Pendant quelques instants Par la tête à gauche Crayons ensemble La même atmosphère de foi Qui régnait dans la chambre haute Nous sommes maintenant Dans la chambre haute Jésus a dit Lorsque vous priez Fermez la porte Y a-t-il quelqu'un Pour fermer la porte Ce n'est plus le moment De penser bien aimés A ceux qui t'attendent A la maison Ce n'est plus le moment De penser à ce que tu as laissé Les préoccupations de ce monde Ce n'est plus le moment Bien aimés De penser à toute autre chose C'est le moment Ma frère ma soeur De t'enfermer dans la chambre Ici C'est celui C'est celui et c'est celle Maintenant C'est celui et c'est celle Pour quelqu'un qui est déjà à un certain niveau A ma père Tu es illimité Ton esprit est illimité Nous demandons que tu ajoutes aujourd'hui Pour quelqu'un qui a besoin de commencer A ma père Souffle des yeux Oh comme au jour de la porte de côte Nous demandons ce qui nous a été promis Et nous croyons à celui qui a fait la promesse Cette parole est certaine Nous la tenons fermement La profession de notre foi Celui qui a fait la promesse est fidèle Voilà pourquoi nous élevons la voix Y a-t-il quelqu'un qui est en train de s'attendre à Dieu Dis-lui aujourd'hui Père c'est aujourd'hui Papa c'est aujourd'hui Papa père c'est aujourd'hui C'est aujourd'hui C'est le jour de la porte de côte Je n'attendrai pas l'année prochaine Pour vivre une autre dimension Pour vivre Seigneur notre Dieu Ah Yavara Nous sommes fatigués Seigneur de l'ordinaire Nous sommes fatigués Seigneur du naturel Tu ne nous as pas appelés Seigneur à vivre Comme tous les autres Tu as relâché Seigneur notre Dieu Tu as donné ton fils ton unique Sans son raccouler Tu as réprimé la puissance de tes lèbres Qui voulaient nous envelopper Et tu nous as redonné ton esprit Ce n'est pas pour que nous restions ordinaires Ce n'est pas pour que nous restions banal Ah ma père Oh bien aimé s'il te plaît insiste Ce soir cet après-midi du moins Il faut que tu insistes Il faut que tu insistes Spirit of the living God Si je prie déjà par l'esprit Emmène-moi à un autre niveau A une autre profondeur Si je ne prie pas par l'esprit Baptise-moi aujourd'hui Jésus baptise-moi aujourd'hui Je le demande Je le demande Je le demande Au nom de Jésus Baptise-moi l'esprit Baptise-moi l'esprit Et de feu Et de feu Et de feu Et de feu Est-ce que tu es en train de demander Oh bien aimé Demande Aujourd'hui c'est aujourd'hui Aujourd'hui c'est aujourd'hui Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Le premier facteur Le premier facteur Pour quelle pentecôte tu es venu aujourd'hui ? Si c'est la pentecôte traditionnelle Ce qui va suivre ne t'intéresse pas Mais reste avec nous, il n'y a pas de problème Si tu es venu pour la pentecôte Que les disciples, les 120 ont vécu Leur vie a changé Mon frère, ma soeur Le premier facteur C'est qu'il faut que tu engages la foi Dans cette parole, dans cette promesse Il faut absolument que tu aies foi Que celui qui a fait la promesse Bien-aimé, on a vu, c'est une promesse Et ce n'est pas n'importe qui Ce n'est pas un pasteur qui a fait une promesse Ce n'est pas un bishop, archi-bishop Ce n'est pas un homme C'est Dieu qui a fait la promesse Débré 10 nous a dit, verset 23 Celui qui a fait la promesse est fidèle Ça veut dire qu'il tiendra à bien-aimé sa promesse Maintenant, le deuxième facteur Comme au jour de la pentecôte C'est ce qu'ils ont manifesté Ils ont manifesté la foi Maintenant, il y a un deuxième facteur Qu'ils ont manifesté Bien-aimé, ça s'appelle la soif Ça s'appelle la soif Ou encore le soupir La soif Ou encore le soupir Ça veut dire quoi ? Je le désire, je le veux Je ne fais pas que demander Je le veux vraiment Je le veux vraiment Je le veux, Père Je le veux, je le veux, je le veux On a dit, bien-aimé Il y a la présence Il y a la puissance Il y a l'esprit Et il y a le feu Somme 42 Somme 42 Verset 1 jusqu'au verset 3 Comme une biche soupire Bien-aimé Nous allons rentrer dans le soupir Comme une biche soupire Après des courants d'eau Ainsi mon âme soupire après toi Ce n'est pas cosmétique C'est mon âme C'est au plus profond de moi Ce n'est pas quelque chose de superficiel Ainsi mon âme soupire après toi Oh Dieu Mon âme a soif de Dieu Il va préciser du Dieu vivant Pas du Dieu de la théorie Pas du Dieu de la religion Pas du Dieu du dimanche ordinaire Le Dieu vivant Les gens sont fatigués du Dieu Que tu leur présentes Il y en a marre d'un Dieu Qui n'agit pas Il y en a marre d'un Dieu On ne cherche pas des statues On ne cherche pas bien-aimé des objets On cherche un Dieu vivant Il est vivant à jamais Bien-aimé Il est assis sur le trône de gloire Et David a dit C'est ce Dieu-là que je cherche Quand irai-je et paraîtrai-je Devant la face de Dieu Bien-aimé Le psalmiste est en train de nous dire Moi je cherche Dieu Et je ne le cherche pas de manière plate Je le cherche dans la démonstration Je le cherche dans la vie Mes larmes sont ma nourriture Jour et nuit Mes larmes frère Excusez-moi Excusez-moi Voici le constat que j'ai fait récemment Voici le constat que j'ai fait récemment L'église est devenue trop fun C'est vrai Il y a eu une époque Où l'église a montré Un caractère austère Fermé Impénétrable Et les gens ont rejeté l'église Mais on est rentré Bien-aimé Dans l'autre tendance inverse Où l'église On est tout le temps en train de rigoler On est tout le temps en train de plaisanter On est tout le temps bien-aimé En train de jouer Tu prends la moindre vidéo Sur nos réseaux sociaux Pour inviter les gens au culte Le dimanche matin Ce sont des danses Avec des sourires C'est où l'époque bien-aimé Comme Paul L'apôtre Paul a crié Misérable que je suis C'est où l'époque Où les gens pleuraient Bien-aimés Pour la présence de Dieu C'est où l'époque Où les gens criaient à Dieu David dit Mes larmes sont ma nourriture Nuit et jour Je pleure devant Dieu Je pleure pour le rencontrer Je pleure pour connecter à cette vie Je pleure frère Il arrive un moment Il arrive un moment Ce n'est plus l'amusement Qui va attirer Laisse-moi te dire bien-aimé Jésus a été cloué sur une croix Une scène horrible Une scène atroce Une scène mais vraiment d'une horreur sans précédent Mais c'est cette scène-là Qui a attiré toutes les nations à lui Est-ce que quelqu'un me suit ? Ce n'est pas les plaisanteries bien-aimés Ce n'est pas la rigolade Ce n'est pas les danses David dit Mes larmes sont ma nourriture Je n'ai pas besoin de votre nourriture Je n'ai pas besoin des méchouis Qu'on sert à Jérusalem ce jour-là Je n'ai pas besoin des ignames Je n'ai pas besoin des mafées Je n'ai pas besoin Alors La Bible dit Ils étaient enfermés Et ils ont prié On ne sait pas s'ils ont jeûné Mais frère je suis convaincu Que la nourriture ne les intéressait pas Est-ce que quelqu'un me suit ? David dit Mes larmes Ce que je mange Jour et nuit Ma nourriture Ce sont mes larmes Et il va ajouter Pendant qu'on me dit sans cesse Où est donc ton Dieu ? Dans ta famille Il y a plusieurs personnes Qui se moquent de toi Parmi tes collègues Dans ton entourage Ils te demandent Le Dieu que tu vas servir Le Dieu que tu vas prier Chaque dimanche Il est où ? Il fait quoi ? Et il se moque de toi Frère David a connu la même chose Et David dit Non mais moi je dois m'enfermer Il y en a marre Il y en a marre Les gens me disent Mais où est donc ton Dieu ? Voilà pourquoi il dit Je cherche le Dieu vivant Je ne cherche pas le Dieu de la religion Je ne cherche pas le Dieu du dimanche Je cherche le Dieu vivant Bien aimé Il va falloir que tu engages Le soupir Le soupir Le soupir Frère Viens nous aider Viens nous aider Saint Esprit Là même nous devons reconnaître Que nous ne savons pas prier Oh Dieu Mais la cavalo Sainte Esprit Viens nous aider Dans notre incapacité Là nous ne savons Comment nous tenir Là nous ne savons Comment enseignant notre Dieu Nous comporter Nous ne savons plus quoi dire Nous cherchons Au plus profond de nous C'est vrai Nous te cherchons Au plus profond de nous Nous te désirons Il y en a marre Un culte plat On rentre On sort Il n'y a pas eu de transformation Si bien aimé Tu n'engages pas l'esprit La chair va prendre le contrôle Et la chair va t'envoyer Dans une direction Que tu n'apprécies pas Que tu n'aimes pas Tu as couché Mais tu n'as pas aimé ça Bien aimé Tu as fait des choses Tu en as été dégoûté Tu en as été toi-même attristé Tu en as eu toi-même honte Tu as été toi-même dévasté Il faut que tu cries à l'esprit Saint Esprit Viens me prendre Saint Esprit Saint Esprit Oh je demande aujourd'hui L'esprit de la Pentecôte Je demande aujourd'hui L'esprit de la Pentecôte Pour me saisir Pour me saisir Pour me saisir Bien aimé Pour me saisir Pour me saisir Un burning fire Un burning fire Un burning fire Saint Esprit Maintenant Nous engageons le soupir Oh bien aimé Laisse ton voisin Maintenant c'est celui ou c'est celle Si ton voisin ne veut pas prier comme ça C'est ok Mais toi Tiens-toi dans la présence de Dieu Tiens-toi dans la présence de Dieu Aujourd'hui bien aimé Comme au jour de la Pentecôte Il va le faire Tu as foi en la promesse Maintenant engage le soupir bien aimé Ils ont soupiré Ils se sont mis Oh c'est lui dont nous avons besoin Oh notre temps est pour lui Notre énergie est pour lui Notre passion est pour lui Notre force est pour lui Notre figure est pour lui Saint Esprit Oh nous sommes en train maintenant de soupirer De soupirer De soupirer Est-ce que tu es en train de prier ? Bien aimé Est-ce que tu es en train de prier ? Aujourd'hui bien aimé C'est un jour de Pentecôte C'est un jour de Pentecôte Alléluia Alléluia Shabbana Il est le dos Il est à la bara Somme 63 Somme 63 Somme 63 bien aimé Le même salmiste C'est pour te dire que ce n'est pas quelque chose qu'il faisait en passant Bien aimé continuellement Somme 63 verset 1 Oh Dieu tu es mon Dieu Je te cherche Maintenant écoute bien Écoute bien Frère écoute bien Mon âme a soif de toi Ça c'est une chose Mais regarde ce qu'il va dire Mon corps soupire après toi Mon âme ça se passe à l'intérieur de moi Alors à ce stade là je dois te dire très respectueusement Je ne sais pas bien aimé où tu as rencontré Jésus Christ Et je ne sais pas ce qu'on t'a dit Je sais que dans certains endroits On te dit que ta relation avec Dieu elle est personnelle On te dit que tu n'as pas besoin de crier Tu n'as pas besoin de gesticuler On te dit que non ça se vit dans ton coeur Mais moi ma Bible dit De la part du psalmiste A l'intérieur de moi c'est vrai c'est mon âme Mon âme a soif de Dieu Mais je suis surpris de voir que le psalmiste dit Mon corps maintenant soupire après toi Mon frère ma soeur je suis désolé Quand quelqu'un soupire ça se voit Ça se voit Mon frère quand quelqu'un soupire Ça se voit Alors si tu dois lever la main Si tu dois te mettre à genoux Si tu dois te mettre face contre terre Je ne sais pas bien aimé Ce qui te vient à coeur de faire Il va falloir engager le soupir Tu es mon Dieu Je te cherche Mon âme a soif de toi Il poursuit mon corps soupire après toi Y a-t-il quelqu'un bien aimé ? Y a-t-il quelqu'un ? Oh madame vamosa Dans une terre aride Desséchée À ma paix Oh tu m'as parlé d'une eau L'eau de la vie L'eau qui me désaltère Si tu n'es pas là Je suis une terre aride Il n'y a rien Je vais à l'église le dimanche Mais il n'y a rien Il n'y a pas de saveur Il n'y a pas de témoignage Les gens se moquent de moi Les gens me pointent du doigt Les gens me disent Super tonton À ma paix Mon corps Mon corps maintenant est engagé dans le soupir Mon âme a soif Et mon corps soupire Bien aimé Ah Shabarabadosa Ayah Rebabamos Shikarababos Bien aimé Dans nos jours de la Pentecôte Je les vois dans la chambre haute Bien aimé En train de faire des sympas Je vois Pierre aller reprimir Je vois Jacques sauter Je les vois m'aimer En train d'engager mon corps Il dit Père tu as promis Tu as promis Tu as promis Maintenant je soupire Ayahabadosa Milahabadosa Ça ne restera pas comme ça Ça ne restera pas comme ça Oh bien aimé Je t'en supplie Élève ta voix Soupire Rie à Dieu Ne regarde pas à côté Oh bien aimé Laisse cette chaise Ça fait longtemps que tu t'assoies sur la chaise Ça n'a pas changé ta vie Ça fait longtemps que tu viens Il y a une Pentecôte traditionnelle Il y a une Pentecôte religieuse Il y a une Pentecôte routinière Il y a une Pentecôte annuelle Maintenant je suis en train de la part de Dieu De te proposer une Pentecôte révolutionnaire Une Pentecôte innovatrice Une Pentecôte vivante Et une Pentecôte de chaque instant Que vas-tu choisir bien aimé ? Qu'est-ce que tu vas choisir ? Qu'est-ce que tu vas choisir ? L'homme a bosse Saint-Esprit de Dieu Saint-Esprit de Dieu Oh Esprit de Dieu Nous demandons au nom de Jésus S'il te plaît Maintenant Comme au jour de la Pentecôte Oh Abba Père Comme au jour de la Pentecôte Il va brusquement du ciel Comme un vent impécieux Vent de Dieu Souffle de Dieu Souffle de Dieu Abba Père Je me tiens maintenant Au nom de Jésus Christ Je me tiens sur l'autel de la croix Je me tiens bien aimé Sur l'autel de la croix Dans la présence de Dieu Frère J'engage maintenant Le penteau apostolique De ses serviteurs L'apôtre Ivan Castanou Et l'apôtre Yves Castanou Et je demande Que la grâce soit relâchée Que la grâce soit relâchée La grâce de la Pentecôte Que l'Esprit souffle en ce lieu Que l'Esprit souffle en ce lieu Que l'Esprit souffle en ce lieu Ça commence bien aimé Ça arrive Que tu sois saisi Que tu sois saisi Que tu sois saisi Que tu sois saisi Rabababosa Rababosha Karabababa Elanabara Elanabara Et babababa Et chamara Oura La dérive Rababosa Et même Cri 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 Adieu C'est aujourd'hui, je n'ai pas bien aimé Hier c'est aujourd'hui, aujourd'hui Pour briser les joues, pour envoyer libre des captifs Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi Car il va en moi, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres Pour délivrer les captifs, pour envoyer libre des opprimés Manifeste-toi, agis maintenant au milieu de nous Esprit de Dieu, souffler de Dieu, souffler de Dieu Souff, 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 souff Saint Esprit, Esprit de feu, Esprit de feu, 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 feu Feu, feu, feu Sous-titrage MFP. Dans le nom de Jésus, j'engage le manteau apostolique de ses serviteurs. Dans cette maison, il y a des hommes de Dieu qui ont rencontré le Seigneur et qui ont montré la voie. J'engage le manteau de ses serviteurs. Oh Dieu, nous demandons au nom de Jésus, par ta seule grâce, que l'esprit saisisse, saisisse, Celui ou celle Celui ou celle Celui ou celle Celui ou celle au milieu de nous Au nom de Jésus Au Shabbat Rapidement bien aimé Rapidement Si tu crois Si tu as engagé la foi Si bien aimé Tu as augmenté ton niveau de soupir Rapidement s'il te plaît Nous sommes sur le point d'altérieur de clôturer Je t'invite, viens devant Viens devant, viens devant Nous voulons prier avec toi Nous voulons bien aimé nous associer avec toi Rebaba Bosa Que tu as choisi la pentecôte bien aimé Transformatrice La pentecôte révolutionnaire Viens devant, viens devant Bien aimé L'esprit de gloire Bien aimé C'est l'esprit de gloire L'esprit de gloire Dans le psaume 63 Pour quelle raison le psalmiste a dit Pour quelle raison le psalmiste a dit Mon âme a soif de toi Mon corps soupire après toi Dans une terre desséchée Dans une terre aryte desséchée Sans eau Maintenant Au verset 2 Regarde il dit Ainsi Je contemps dans le sanctuaire Pour quel objectif Bien aimé Pour voir Ta puissance Et ta gloire Bien aimé Ce à quoi tu t'attends Bien aimé C'est sa puissance Et sa gloire Si tu le crois Toujours bien aimé Et si tu veux continuer A soupirer Vas-y et lève ta voix Nous allons prier avec toi Oh esprit des quatre vents Esprit des quatre vents Esprit des quatre vents Lève-toi s'il te plaît du nord Lève-toi s'il te plaît Oh saint esprit Nous ne sommes pas venus Pour des discours persuasifs De la sagesse humaine Nous sommes là Pour une démonstration D'esprit saint Et de puissance Et de power Et d'autorité Et de souveraineté A ma Père Une fois de plus Je me tiens dans le sang de Jésus Je me tiens dans la présence de Dieu Je me tiens derrière tes serviteurs Engageons le manteau apostolique A ma Père Et que ce manteau Vienne maintenant recouvrir Que ce manteau Vienne maintenant les porter Dans le puissant nom de Jésus Dans le puissant nom de Jésus Dans le puissant nom de Jésus Ta gloire Ta gloire Ta gloire Ta gloire Ta gloire Et la valance Ta gloire Ta gloire Seigneur Je te contemple dans le sanctuaire Elle a déjà commencé à se balader, ta gloire, ta gloire est en ce lieu, pour guérir, pour restaurer, pour délivrer les captifs. Ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire est en ce lieu, ta gloire, ta gloire est en ce lieu. Tu veux dire, elle me touche, elle me touche, oui bien-aimé, que la gloire te touche, qu'elle te change. Je ne serai plus la même, elle me touche, mais lorsqu'on vous touche, retournez à votre place. Elle me touche, elle me touche, elle me touche, elle me touche, gloire de Dieu, 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 gloire de Dieu. Elle te touche, elle te saisisse, elle te touche et te saisisse, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, elle te change. Elle te touche, elle te touche, elle te touche, elle te change, elle te change. Feu, feu de Dieu, feu de Dieu, feu, 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 nous demandons feu, feu, change sa vie, change sa vie, change sa vie à ma paix, au nom de Jésus, feu, 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 feu de Dieu. Elle me touche, elle me saisit, que la gloire te touche, elle me prend, Ravabosa, Ilala Osa. Elle me sent, Ravabosa, Ikara, Ravabosa, Ilala Osa. Ravabosa, Ilala Osa, Gloire, 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 Gloire de Dieu, Gloire de Dieu, Gloire de Dieu. Et le sang, je confesses, je te ferais du le faire. Et le sang, je confesses, je te ferais du le faire. Et le sang, je confesses, je te ferais du le faire. Et le sang, je te ferais du le faire. Elle me touche, elle me touche, elle me touche, elle me touche, elle me change. Et le sang, je confesses, je te ferais du le faire. Elle me touche, elle me touche, elle me touche. Que l'effort ne soit ôté. Saisis, Abba Père, saisis dans le nom de Jésus. Je confesses, je te ferais du le faire. Tu ne seras plus la même. Elle me touche, elle me touche. Gloire de Dieu, gloire de Dieu, gloire de Dieu. Gloire de Dieu, gloire de Dieu. Elle me touche, elle me touche. Elle me touche, elle me touche, elle me touche. Je confesses, je te ferais du le faire. que l'honne, gloire de Dieu, gloire, gloire de Dieu. Elle me touche, elle me touche, elle me touche. Elle me touche, elle me chante, je confesse, je ne serai plus la mère. Elle me touche, elle me chante, je confesse, je ne serai plus la mère. Ta gloire est en Seigneur, ta puissance transformatrice, le générateur de la puissance de Dieu, le générateur de la puissance de Dieu. Ta gloire est en Seigneur, ta gloire est en Seigneur. Ta gloire est en Seigneur, ta gloire est en Seigneur. Encore une fois à ta gloire, ta gloire est en Seigneur. Nous sommes sur le point d'atterrir, nous sommes sur le point de clôturer. La gloire est en Seigneur. La gloire de Dieu, la gloire, la gloire, la gloire, la gloire, c'est le point de la gloire, c'est le point de la gloire. C'est le point, il vient maintenant, autorité, avec sa domination, avec sa puissance, pour briser les jugs. La gloire est en Seigneur. La gloire, 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 c'est le point de la gloire, le grand Seigneur. Dans le sanctuaire, nous nous tenons Au nom de Jésus Gloire, gloire La puissance de Jésus La gloire 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 Oui, elle est en ce lieu Oui, elle est en ce lieu Elle est au milieu de nous Ta gloire Ta gloire La gloire Ta gloire Ta gloire Ta gloire En le nom de Jésus Ta gloire J'ai vu un enfant prêché Avec feu, avec autorité La gloire La gloire La gloire La gloire Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus La gloire La gloire de Dieu Que ceux qui sont dans le salamex Qui peuvent descendre Dans le nom de Jésus Gloire Gloire de Dieu Pas un musicien ordinaire Gloire de Dieu La gloire La gloire 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 La gloire Ça change 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 Dans le nom de Jésus Ça change Il est en ce lieu Il n'y a rien de personne Dans les salamex il descend c'est bon c'est bon sa gloire est en seigneur sa gloire est en seigneur qu'aujourd'hui soit pour toi le jour de la Pentecôte qu'aujourd'hui soit pour toi le jour de la Pentecôte c'est fini et ce qui te retenait ce qui te limitait c'est terminé aujourd'hui que les langues de feu les langues qui sont descendues sur les sanguins que ces mêmes hommes descendent 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 sur toi aujourd'hui qu'elles te saisissent qu'elles te prennent que le feu te prenne dans le nom de Jésus ta gloire la gloire ta gloire ta gloire est en seigneur ta gloire est en seigneur ta gloire est en seigneur ta gloire on livre le rempli du Saint-Esprit rempli rempli du Saint-Esprit dans le nom de Jésus la gloire 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 de Dieu la gloire elle est en seigneur en seigneur gloire de Dieu gloire de Dieu gloire de Dieu la gloire 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 Le poids de la gloire, la puissance de Dieu, à partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, que l'esprit te saisisse, 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 que l'esprit te sais Touche là, touche là, touche là, la gloire ! Ta gloire est en ce lieu, ta gloire est en ce lieu . N'aie pas peur, n'aie pas peur, dans le nom de Jésus, gloire de Dieu, gloire de Dieu, gloire de Dieu, supplante ton ville et ta vie de Seigneurie, que ton règne vienne dans le nom de Jésus. Gloire en Seigneur, gloire de Dieu, 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 glo Ta gloire est en ce lieu Ta gloire est en ce lieu Si je ne te touche pas, la gloire te touche Je ne te touche pas, la gloire te touche La gloire te saisit Je dis la gloire te touche La gloire te saisit La gloire te saisit Dans le nom de Jésus La gloire te saisit Dans le nom de Jésus La gloire, la gloire, la gloire Ta gloire est en ce lieu Il dit reviens, je t'accueille 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 La gloire est là Je sortira de là au nom de Jésus Ta gloire est en ce lieu Disons, elle me touche Elle me touche Elle me change Elle me change Je confesse Je confesse Je confesse Je ne te touche pas Reçois Tu l'as demandé Reçois-le Tu l'as demandé Reçois-le Gloire de Dieu Que la puissance de Dieu t'enveloppe Dans le nom de Jésus Elle me touche Elle me touche Elle me touche Elle me change Il est l'élos Il est l'élos Il est l'élos Je confesse Je ne serai plus la paix Elle me touche Elle me touche C'est la gloire qui te touche Elle me change C'est pas le pasteur qui te touche C'est la gloire qui te touche Je confesse Je ne serai plus la paix Quoi que tu l'as reçu, et tu le verras, bien-aimé. Quoi que tu l'as reçu, et tu le verras. Elle me tourne, elle me chante, je confesse, je ne serai plus le maire. Quoi que tu l'as reçu, et tu le verras. Quoi que tu l'as reçu, et tu le verras. Quoi que tu l'as reçu, et tu le verras. Le premier facteur, comme au jour de la Pentecôte, c'est la foi en la promesse. Le deuxième facteur, comme au jour de la Pentecôte, c'est la soif, c'est le soupir. Le troisième facteur, comme au jour de la Pentecôte, bien-aimé, c'est l'attente. Le fait de s'attendre à Dieu, le fait de l'attendre. Jésus a dit aux disciples, et je te le relis, acte 1 au verset 4. Comme ils se trouvaient avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. C'est ce qu'ils ont fait, bien-aimé, ça a duré dix jours. Pour eux, ça a duré dix jours. En fait, ça a pris trente ans à Jésus, mais les disciples qui étaient en connexion avec lui parce qu'ils ont eu la foi, ils ont marché avec Jésus pendant trois ans et demi. Et quand Jésus est parti, ils se sont enfermés. Ça a duré dix jours. L'esprit est descendu. Est-ce que quelqu'un me suit? Le quatrième facteur, comme au jour de la Pentecôte, je vais vite pour finir. Le quatrième facteur, comme au jour de la Pentecôte, c'est l'ordre. Ça veut dire quoi? Ils ont mis de l'ordre dans leur vie. Ils ont mis de l'ordre dans leur cœur. Pour te l'expliquer, la Bible dit que les disciples de Jésus, c'est eux qui se chamaillaient pour avoir des positions auprès de Jésus. Les fils de Zébédé ont envoyé leur maman négocier avec Jésus pour dire, « Maître, quand tu reviendras dans ta gloire, fais s'il te plaît que mes deux fils que voici, l'un soit à ta droite et l'autre soit à ta gauche. » Et les Écritures disent que les autres ont été indignés. Nous tous, on est là. Nous tous, on fait des positions. Quelle est cette histoire d'envoyer votre maman négocier? Et nous alors? Ils ont été indignés. Ça veut dire quoi? Bien-aimé, il y avait des querelles entre eux. Il y avait des tensions entre eux. Il y avait des histoires entre eux. Et quand ils se sont enfermés dans la chambre haute, bien-aimé, ça a duré dix jours. Dans l'espace de dix jours, il a fallu qu'ils s'expliquent. Il a fallu qu'ils se demandent pardon. Il a fallu, bien-aimé, qu'ils laissent passer les offenses. Il a fallu, bien-aimé, qu'ils s'accordent pour dire, on avait des différends. Mais toi et moi, nous sommes là, nous sommes enfermés. Finalement, pourquoi nous sommes enfermés, toi et moi? Nous le voulons, lui. C'est lui que nous voulons. Donc, oublions nos histoires. Et cherchons-le, focalisons-nous sur lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Le quatrième facteur, c'est l'ordre. Et dans l'ordre, bien-aimé, il y a un autre élément, rapidement, je t'en parle. Dans l'ordre, il y a l'unité. Parce qu'une fois qu'ils se sont accordés de cette manière, c'est comme s'ils se sont mis main dans la main pour dire, OK, maintenant, cherchons ensemble Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, cherchons ensemble Dieu. Maintenant, cherchons ensemble Dieu. Mon frère, ma soeur, comme au jour de la Pentecôte, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Si tu prends ces quatre facteurs, demain, lundi, d'ailleurs, ça continue, on dit c'est lundi de Pentecôte. Ça tombe bien. Si tu prends ces quatre facteurs, demain, tu t'enfermes. Alors, des fois, on doit être ensemble, des fois, même tout seul. Tout seul, tu t'enfermes. Prends ces quatre facteurs. Demain, applique-les, tu vas voir ce qui va se passer. Après, demain, mardi, applique-les, tu vas voir ce qui va se passer. Bien-aimé, mercredi, applique ces quatre facteurs, tu vas voir ce qui va se passer. Voici comment tu peux vivre une Pentecôte tous les jours. Pas une Pentecôte annuelle. Pas une Pentecôte annuelle. Une Pentecôte de tous les jours. De tous les jours. Bien-aimé. J'ai aimé ce que l'apôtre Yves a dit. Vendredi soir, nous étions là. Purée, c'était puissant. C'était puissamment puissant. J'ai aimé ce que l'apôtre Yves a dit, notamment, il dit, mais on veut des croyants, mais des croyants remplis de l'esprit et revêtus de l'esprit. Dis un bon Amen. On veut des hommes d'affaires, mais on veut des hommes d'affaires remplis du Saint-Esprit et revêtus de la puissance de l'esprit. On veut des ingénieurs, mais des ingénieurs remplis du Saint-Esprit et revêtus de la puissance de l'esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? On veut des mamans, mais des mamans remplis du Saint-Esprit et revêtus de la puissance du Saint-Esprit. On veut des mariages où Monsieur et Madame sont remplis du Saint-Esprit et remplis, remplis et revêtus de la puissance de l'Esprit. C'est fini, bien aimé les chrétiens, quel que soit le domaine où tu opères. Je ne voudrais pas choquer quelqu'un. Même si tu es au chômage, on veut un chômage où tu es rempli du Saint-Esprit et revêtu du Saint-Esprit. Alléluia. Quelqu'un donne un bon Amen. J'aurai bien évidemment pas le temps de te parler des conséquences. Mais les conséquences, tu les sais, tu les connais. Il dit, quand l'Esprit-là va venir, vous allez recevoir sa puissance quand il va venir. Et il dit, vous serez mes témoins. Les témoins, frères, ce sont des démonstrateurs. Ici, les témoins, ce n'est pas ceux qui parlent, c'est ceux qui démontrent. Non, c'est ceux qui démontrent. Voilà pourquoi les Écritures disent, à partir de cet instant-là, on les a reconnus pour avoir marché avec Jésus. C'est-à-dire, ça devient reconnaissable. Ça devient reconnaissable. Que dans ta maison, je parle à une sœur, peut-être que ton mari n'est pas croyant, ton conjoint n'est pas croyant. qu'à partir de maintenant, qu'ils reconnaissent que tu as marché ce jour avec Jésus-Christ. Que dans ton quartier, mon frère, ma sœur, dans ton pâté de maison, dans ton niveau, qu'on te reconnaisse pour marcher avec Jésus-Christ. Que dans ton collège, que dans ton lycée, je parle à les plus jeunes parmi nous, qu'on reconnaisse que tu as marché avec Jésus. Que dans ton école de commerce, que dans ton école d'ingénieur, qu'on reconnaisse que tu as marché avec Jésus-Christ. Bien aimé, il y en a assez de la chrétienté qui fête. Il y en a assez. 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 Quelqu'un donne gloire à Dieu. Acclame le Seigneur.